voilà et là on va se regarder la la promenade dont dont il faut que je change d'ailleurs l'intitulé parce que c'est pas vrai maintenant c'est la numéro 6 plateau j'ai précieux dire la suite quoi plateau bois enfin c'est plateau forêt et on est allé à mans non pas mans on est allé à merde je sais plus à battant gelé dans mon nom de deux fichiers on est allé à eulmont alors eulmont on la percevra à la fin des trois heures tout à l'heure et enfin bref on vous expliquera on vous expliquera on vous expliquera voilà la voilà l'intitulé est plus correct pour la promenade c'est parti mon kiki donc je vais couper mon micro ma mère pourquoi il le lit pas c'est à boutique voilà que je suis une la bête la stan avec des travaux évidemment c'est marrant en ce moment faut que je démarque et des travaux proximité que ça fait un vacarme d'enfer ah je vais peut-être un peu trop vite d'ailleurs dans mon 360 voilà l'hôtel de la reine qui va devenir un palace et l'hôtel de ville là on a passé à l'angle de la préfecture je fais comme tu veux voilà on s'est donné rendez-vous à 10 heures place des grands hommes comme dirige jacques braille pas que bruelle je commence à débiter les anorines tout va bien c'est une bonne journée qui commence ah ah naïonnais t'es passé sous l'objectif allez je coupe c'était 360 d'introduction voilà on est toujours au parc de la pépinière on démarre tout doux et naïonnais adorable qui m'a offert la fameuse glace à la réglisse dont on avait parlé jadis voilà tu savoures je t'avais plus longtemps de savourer merci naïonnais et puis pour dire que la dame qui nous a servi adorable en fait on l'a bousculé dans le sens que normalement on aurait dû sortir les bacs à glace 10 minutes plus tard elle a eu très professionnellement et très gentiment elle est allée chercher le bac à la réglisse pour nous servir mais bon ça fait plaisir on a pu discuter bah du coup des glaces dont les moi ce que je croyais être les glaces nouvelles salées il y a la restauration qui essaie de se relancer l'hôtellerie restauration par rapport aux différentes crises ces derniers mois ces dernières années et ils font j'avais lu un article d'un journaliste qui disait en nouveauté il y a les glaces apéro maintenant ça fait son carton glace salami glace noix de saint jacques enfin je sais plus c'est l'idée des produits salés mais sous forme de glace et sorbet dès l'apéro rafraîchissant alors c'est moi j'ai dit ça un moment ou un été où il n'y a pas de grande chaleur moi je dis tant mieux ça me va bien et elle me disait non c'est pas du tout nouveau ça fait des années que ça existe parce que la dame a une grande expérience de la restauration tu as déjà tout bouffée et voilà quoi j'enregistre voilà nickel on démarre tout doux peinard bon bah direction le plateau on démarre tout doux peinard ah bah finalement il y en a qui consomment déjà cette heure-ci ils remplissent déjà les terrasses c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ah peut-être qu'on se tue tout droit tiens en vêtant de la liste centrale ça changerait un peu De le moufler, c'est où la pépinière ? Originale la tenue de la madame. C'est vrai qu'il est sommaire dans le message, il faudrait qu'il y a un mois prochain, que les gens vont sortir de l'hôtel, on parle de l'hôtel, je précise qu'on était à gauche dans la poste, là c'est une autre allée. Exact, ouais c'est pas l'allée principale, ça change un peu, autant se faire des variantes. Et c'est vrai que c'est en amont, là en haut, qu'il y avait la séquence que j'avais tournée, j'avais à l'école, tu te souviens, la séquence où je me filmais moi, j'étais en train de prendre en main l'appareil, ouais c'est ça, c'est ça, et c'était juste au-dessus donc effectivement, ah là là, ah, ouais, non c'est bien, on a un beau parc, attends si c'est beau. Alors hier j'ai fait une erreur sur le tchat de, une erreur d'intervention de ma femme, sur le tchat de, 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 sur le tchat de le tchat de ma sauce d'hier, sur le tchat de ma sauce d'hier, donc lundi, lundi 7 août, et ben, un moment, je dis, bon ben je vous laisse, parce que je vais aller me coucher, que je sois prêt pour la balade demain, avec le sage, et j'ai dit, au plateau de Maxéville, et en fait, il n'est pas sur ce qu'on a dit, non c'est Maxéville, j'ai dit, ben non, il y a les deux, et du coup j'ai cru qu'il parlait de, je savais qu'il ne connaissait pas tant des villes, mais il savait qu'il avait retenu, c'était bien Maxéville le plateau, et moi je me suis peut-être trompé, moi je lui ai parlé, j'ai dit, il y a Maxéville et Maxéville les deux, c'était pour dire qu'il y avait deux villes, et voilà, si vous voulez parler de la balade, il peut être trompé, mais moi, moi j'ai jamais compris, parce que c'est vrai que ça prête à confusion, c'est, mais c'est pas le seul exemple de Malzéville et de Maxéville, ça prête à confusion, c'est... Maxéville c'est à gauche, c'est entre Nancy et Troyes, et Malzéville c'est le plateau, et en dessous, un peu en dessous du plateau, mais... Il y a pas une trompement si je vais passer à la petite... Ouais, la petite statistique, ouais... Qu'est-ce que je veux dire, je sais plus... Mais on a d'autres exemples comme ça, où les villes, le nombre des villes... Ah, t'as pas ce qui te dérange ? Ah, merci ! Coucou ! Ah oui, t'as pas tort, il m'a l'air correct... Ah, à part ta poche latérale, je crois qu'il y a rien dedans, mais je t'allais refermer... J'ai perdu mon sac, j'ai pris un sac poubelle, et j'ai pris le... Sur le côté, ouais, il s'était ouvert... Ah non, c'est bon, j'ai mis un sac poubelle... Ouais, mais c'est vrai que c'était à moitié ouvert... Merci de m'avoir précisé... Non, mais je t'en prie... C'est un sac poubelle, ça aurait été juste là... Il y a quelqu'un qui s'était à pieds-jouois, là, très fini... Ouais, ouais, ouais... On l'avait... Il faut faire que j'ai pas cassé de pied en se tournant le trou... On est heureux, c'est un problème... C'est un bon mat... C'est un bon mat... C'est un bon mat... Je sais pas si on va voir un peu la nature... Attends, je vais faire pareil... Mais je veux dire, les animaux en l'hôte... Moi, ce que j'adorerais sur le plateau, c'est un jour que j'arrive à me filmer un écureuil... Ah oui, il y en a ou pas que... Ici, là... Oui, alors... Oh... Je sais pas si j'ai ce nom d'avoir vu ici à la Pépinière... On peut avoir des conseils pour reprendre dans le sens contraire du vent... Ouais... C'est le vent avec des verdouilles et l'écureuil sont en face... Ouais... Oui, mais qui nous flaire pas, ouais... Mais... Alors, des écureuils, moi, j'en avais vu il y a 20 ans, quand j'étais en BTS... Dans le parc de mon établissement scolaire... Donc, j'étais à Chopin, à Nancy... Dans la section des étudiants... Parce qu'il y a... Il y a deux sections... Il y a aussi la section lycée... Je crois pas qu'ils fassent collège... Enfin bref... Moi, j'étais dans la portion à part avec le parc des études sup... Et... Dans le parc, on avait des écureuils... Plus d'une fois, je les avais observés et c'est super agréable... Alors... Du coup... Au niveau sécurité... C'est vrai qu'on peut prendre le passage piéton ici... Je ne sais plus, il y en a un qui est cassé en deux. Tu as la première partie et après, tu n'as plus la deuxième partie du passage piston. Je ne sais plus où c'est. Alors, regardez à droite. Oui. Ah, la veb. Oui, la veb. En fait, il y a possibilité de marcher dans un tout petit trottoir jusqu'à la veb et ça nous amène au plateau directement. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était pour réinformer les gens. On peut aller prendre cette voie pour aller jusqu'au plateau. C'est vrai que tu as raison. Parce qu'il s'ouvre en Y au bout. Et c'est vrai qu'il y a une personne que je ne pense jamais qui va en amont vers le plateau. Exact. Un petit passage piéton. Exact, exact. Et d'ailleurs, alors, là, je ne pense pas qu'on le verra. Regarde, je dis n'importe quoi. Pourquoi ? Au-delà de stationnement interdit au piéton. Oui, attends, attends, attends. Je te donne la moitié raison parce qu'ils ont fait des aménagements il y a quelques mois et ils ont modifié la configuration de la veb. D'accord. Ah, oui. Oui, oui, oui. À une époque, tu pouvais le faire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Que, que, que... Oui, alors là, on ne le verra pas en cette saison parce qu'on est au milieu de l'été. Et les végétaux ont évidemment bien poussé. Mais la table d'orientation, où on est déjà allé plusieurs fois, où à un moment, on avait déjeuné ensemble. Et puis moi, j'avais été harcelé par une guêpe, souviens-toi, sur la bouche là, l'épisode là. Donc cette table d'orientation. Quand il n'y a pas de végétaux aux abords et que la vue est clairement dégagée, eh bien la veb, on la voit depuis la table d'orientation. Justement, c'est la structure de route surélevée. Je suis en train de me dire, on est un peu cons parce que là, on est en train de prendre une mauvaise direction. Oui, si on la suit, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas notre trajet, là. Il faut qu'il y a un boucle de haut. Il y a un boucle de haut. Oui, aussi. Oui, oui, oui. Non, là, j'ai hier, on a une tendance de se fourvoyer. Ce n'est pas tout de bavarder, mais si on se plompe de trajet, ça ne va pas le faire. Non, là, j'espère qu'on ne va pas avoir une misère comme du coup du canal où, je ne sais pas, ils abattent des arbres qui disent non, sentiers de randonnée interdits. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que vous voulez faire le pack de bras bois, là. Il y a l'histoire des gens du voyage qui foutent le merdier. Donc, du coup, je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas si tu as des nouvelles infos. Non, je ne vais pas chercher. C'était-il, ce n'est pas de bol. Et les plans de promenade qui sont contrariés. Merde, je filme mal. Je filmais les portes d'entrée. N'importe quoi. Alors, je n'ai pas une nouvelle pour les gens du voyage près du parc de bras bois. Mais comme on est à la mi-septembre et que c'est la période du Grand Prix équestre de Nancy, vous savez, PMU, là, à l'échelle nationale. Ah, je présume qu'il y a dû les voir, on va dire, un arrangement. Ça a dû me faire confiance parce qu'elle a pris le coup. Le quartier, je le connais. On verra. On est d'ailleurs un peu la larme à l'œil de le quartier. Pourquoi ? Parce que j'avais deux amis qui avaient des apparts dans cette rue. Et chacun où vieillit. Bref, dont une bonne amie qui était d'ailleurs la réceptionniste de la MGC principale où je bossais pour le Japon. Qui fait valoir ses droits à la retraite. Et puis, les années passant, elle est en maison de retraite. Donc, je ne la vois plus. Mais j'ai passé des bons moments dans cette rue. Je ne sais plus, je ne sais plus, la part, je crois qu'on passe dans son immeuble, la porte au bleu. J'habite tout en haut, j'ai des beaux souvenirs. Une bonne amie, j'espère qu'elle va bien. Bon, bref, je dis vague. Excusez-moi. Plein de beaux souvenirs pour moi, en ma ville. Habitation. Habitation. Oui, ça ne fait pas stylé comme nous. Vous habitez où, rue Cluedo ? Non, la rue Cluedo. Oui, ça qui est filmé. Oui, voilà, c'est un peintre. Allez, hop. Merde. Mais non, je fais des bêtises avec la perche. Voilà. Rue des Cluedo. Oui, c'est un peintre. Ouh, soupir. Alors, j'espère que c'est des bagnoles. Alors, tout de suite. Ouais. Là, on attend. J'attends que ça se décongestionne, nous nous faisons des bagnoles. Et justement, les tutures dans Nancy Intramuros. Ça, je ne sais pas si tu avais eu l'info d'un autre journal local. Un taré ou une taré, enfin, peu importe le sexe de l'individu, mais un chauffard complètement en barge. Je crois que c'était rue de la Visitation, où c'est limité à 50, où parfois tu as des rapports sur 70, où ça ne l'est plus. 140 retenus. 140 km heure dans Nancy Intramuros. Malade. N'importe quoi. Ah ouais, non, mais... C'était au moins une voiture de sport, ou pas ? Je ne sais plus, mais de se croire en It4Speed, non, il faut arrêter. Oui, il y a des trucs. Il y a des trucs qui... Oui, je ne sais pas si je l'ai filmé, mais le coup du cadenas à la fenêtre, là, ça m'a fait tiquer. Il y a vraiment des choses... Ah, tiens, pour le cadenas, ça me fait suer. J'ai remarqué que j'ai paumé le cadenas de mon vélo. Donc, c'est pas cool, je ne peux plus l'attacher. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon cadenas. Mon beau vélo, d'ailleurs, que j'ai entretenu, là, que je t'avais dit qu'en semaine, je vais en faire. On me remet de dire un peu. Et j'ai vu qu'il commençait à prendre la rouille. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Ouais, je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il allait prendre la rouille aussitôt. Et là où je l'ai mis, pour moi, ce n'est pas censé être si humide que ça. Donc, ça m'a fondu le cœur. Donc, ça va, c'est que le début, mais... Quand il y a une amourse de rouille, en général, il faut faire gaffe. Parce qu'après, ça pète. Dans la structure même, le châssis qui est aiguillé. C'est vrai, si le châssis est aiguillé, l'accident est cassé et fini. Bah, surtout qu'il n'est pas vieux. Alors, si c'est un métal, il doit être un métal qui rouille. Il doit être un métal qui n'est pas oxydé. Il y en a qui sont en aluminium et fortule. Non, non, là, j'étais très soudé de me dire si jeune, il commence à rouiller. Là, j'ai des points de rouille, mais c'est le début. Et ça me fait essuyer. Ah, moi, j'ai déjà vu trois vélos. Ouais. Ah, ça m'a fait mal. Le premier, ça m'a fait mal. Le deuxième, ça m'a fait mal. Peu moins mal, mais le troisième, on me l'a donné, ce n'est pas grave. Mais si c'est un don, ça passe mieux la perte. Tu m'étonnes. C'est une amie qui avait dit, tu t'avais au bâton, je te l'offre. Ah, c'est sympa. Beau geste. Par où qu'on passe ? On va peut-être passer par... Ouais, ouais. Ouais, ça changera un peu qu'on fasse le trottoir. Oui, ça a passé au vert. Voilà, nickel. Rien que pour nous. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de péniche. Sinon, on prend la passerelle piéton, mais... Ah, oui. Ouais, ouais. Alors, combien de fois je me fais avoir ? Tu veux tenter la passerelle piéton ? Non. Je l'ai déjà filmé, si tu te souviens, par le passé. Ah, non, je ne l'ai oublié plus. Et si, il y a la séquence. Ah, ouais. J'étais en solo. Tu ne m'accompagnais plus, tu rentrais. C'était un bonus de fin que je faisais moi. Alors, ce carrefour m'a toujours fait flipper. C'est mon caractère accidentogène. Et à chaque fois que j'y passe... Alors, moi, pour le coup, c'est moi qui suis resté traumatisé d'un événement que je n'ai pas vécu moi-même, mais qui m'a été retranscrit avec une telle vigueur et sincérité que je l'ai pris presque pour moi collègue de boulot qui s'est fait traverser ici. Ouais. Avec un abouti de chauffard, alors qu'elle s'est rendu au boulot. Et boum ! Ça va, on voit qu'on est début août. C'est calme, il n'y a pas grand monde. La fameuse voie ferrée qui mène au magasin U. Oui, exact. Il y en a qui s'y promènent. Et on pousse à mener au révent restaurant. Oui, oui. Qui a fermé à cause des rénovations. Il y avait eu un projet de réhabilitation de la voie ferrée de manière mécanique, comme ça. Un peu dans l'idée de faire un truc touristique. Puis ça a papé. Toujours le schéma classique, c'est des chèques d'un projet de ce genre. C'est-à-dire que les investisseurs n'ont pas cru. Et ils ont refusé d'investir dedans. Donc tant pis. C'était une bonne idée, mais elle n'a pas été validée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans mes promenades bonus que je fais en famille. Et qu'il y a l'occasme. Quand j'en ai le temps, je vous l'anonymise quand je vous l'avais expliqué. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une promenade le long de la Moselle. Et je n'avais jamais vu un champignon aussi gros de ma vie. C'est-à-dire que le champignon, le chapeau, j'aurais pu m'en coiffer. C'est-à-dire à quel point le champignon était massif. Magnifique, au bord de la rivière. Du coup, ce sera la prochaine coiffe que tu vas t'acheter. Oui. Pour que tu fasses un peu le champignon. Et vraiment bien découpé, vraiment, ça aurait fait un vrai chapeau. Non, non, impressionnant. Un chapeau atobique. Oui, oui, d'aider un peu là. Au pire, je vous en diffuserai une photo à l'occasion. Je ne sais plus si dans ce moment-là, dans la séquence, j'ai une question privée ou pas. Mais bref, je verrai ça à l'occasion. Reboot en informatique, c'est-à-dire réamorçage. Relancez la machine, donc... Merci, excusez-moi. Merci. Merci. Oui, c'est un panneau mal serré. Oui, il a encore été tourné par des abrutis. Tu crois que le vent pourrait ? Il n'est pas fixé peut-être ? Parfois, on peut le remettre. bon oui oui on voit qui mais c'est aux agents habilité de le faire oui c'est pour que tu le manipules et qu'ils décrachent pour de bon l'attard à la radio donc la tension est noble l'idée pourrait tourner un incident pas cool ce que j'adore avec l'approche du plateau de balzheimer c'est de se dire que l'arrière-plan on se voit l'antenne on se dit que dans l'heure qui suit on sera au pied de l'antenne je m'en lasse pas là ça repose justement la dernière vidéo qu'on a visionné dimanche en direct le coût des déchets qu'il y avait son bord de la route voilà ouais ouais ça vous pensez à ça les palons défoncés une tristesse il s'imagine que les agents d'entretien ramasseront tous les salariés la nature va détruire les salariés ou alors quand ils vont mourir ils s'en foutent des gens qui pensent pas au suivant c'est exactement pour ceux qui croient à la réincarnation des suivants c'est le vin ils vont se retrouver dans leur propre saleté pour peu qu'ils se réagardent dans la bonne ville en bousillé bilisent au divin alors j'ai une prétention dans notre promenade du jour on va faire donc la partie grande boucle boisée du plateau normalement on devrait surplomber les plus belles baraques de la région et c'est évidemment les bourges habite dans les belles baraques aménagés en hauteur de la ville un classique ouais et ben c'est ce que c'est exactement et j'ai une dote j'ai peur normalement oui la seule de la région elle est elle est près de malzaville je crois savoir où est-ce qu'elle est parquet je sais pas il ya des migots qui ont marqué des nombres sur les feux autre question que je sais plus qui me trompe dans la tête oui peut-être éventuellement anticiper le point pause déjeuner ouais moi je sais plus si je l'ai gardé ou si je l'ai je crois pas que je les rembarquer que j'ai fait la connerie de pas embarquer ouais mais bon là je suis en jean donc ça me danche pas trop je vais même me reglisser en partir un grand toilette et j'ai zappé oui oui j'ai une super amie de de garder là ouais tu fais bien voilà les questions en fait c'est très fort mais j'ai pas vu les chemins à travers la forêt le souci des sentiers qu'on va arpenter aujourd'hui que je t'avoue c'est ce que je connais le moins bien 16 ou là on perd de la vitesse non tu crois que l'appareil est pour nous mais oui mais attend il ya plus de bagnole et ça qui est encore je crois que c'est nous on a été flashé à 16 c'est pas possible il ya un bug c'est ça on n'est pas encore en train de courir même si on marche vite là mais j'espère qu'on arrive rapidement au niveau des bois bref oui donc je disais on va arpenter les chemins que je connais le moins j'ai moins fait par le passé mais il y en a qui vont être assez accidenté je suis content que tu m'aies déclaré t'es pris tes bonnes chaussures de marche comme moi parce que il ya des portions ça risque d'être sport on risque de se fouler la cheville si on fait le con donc il faut y aller doucement en parlant de chemin sport ouais j'ai refait avec mes parents oui le balade de forêté qu'on avait fait ensemble 1 en partant de santé et un autre chemin à peu près ok c'était pas mal en fait sur le côté gauche du côté gauche de la sentier un sentier tout étroit qui longe ouais on n'est pas séparés c'était pas pratique mais c'est juste à côté de l'établissement l'établissement entre les guinés cités ouais qui se trouve ça peut être le cpm de dancy d'accord ok j'ai une grande propriété peut-être qu'à l'occasion on prend la variante là mais justement c'est oui c'est juste pour dire que j'avais fait le chemin autre oui donc c'est délimité il n'y a pas de de précipice ou de falaise ouais quand même au bois de haies ça m'étonnerait donc quoique j'étais pas si loin que ça le coup de mon champignon le long de la moselle c'est un secteur où il y avait là et des grottes et là c'était assez escarpé mais non je suis quand même à 20 km de donc il n'y a pas le migot de la dernière fois qui sort de sa fenêtre de portière ça me va et là nous vivons un bis répétitard et qui aime non la même chose on est pris dans une boucle et spatio-temporelle à l'horreur c'est ça magnifique excuse moi merci avec c'est l'avantage de celui qui filme à passer devant oui c'est joli je pourrais me pas dire à quoi à quoi correspond la tour ouais à yad et on va dire des curiosités architecturales dans le coin mais toujours le plateau là où on commence à grimper pour de bon il ya une discothèque jadis il y avait la discothèque du plateau il ya des années de ça et doit y avoir c'était les ruines quelque part je sais plus où je me souviens que plus jeune j'avais vu des restants de muret et de l'édifice en question avec un restant de parking qui a été complètement explosé où la nature petit à petit reprenait ses droits ouais partie depuis un petit moment déjà mais c'est vrai la côte s'accentue à l'âge vont doucement là c'est ça ouais oui c'est vrai pas d'oiseaux pas encore pas sur le retour cette pente est si agréable on se laisse glisser bah au niveau de la physique si on était en oeuvre ton plan jusqu'à finir le long de la rivière en contrebas honnêtement surface goudronnée j'aurais mécaniquement un peu peur de la vitesse que l'on pourrait prendre un coup sûr avec un engin bien aérodynamique pas qu'une planche à savon on atteint les 100 km heure facile là on casse la baraque avec des voitures oui oui moi j'imagine un terrain vierge ouais avec juste le sol goudronné sans obstacles mais c'est impressionnant il reste de la vitesse les jeux olympiques d'hiver ce qu'ils font c'est le soit à ski tu les as là vache le bon joueur quand tu prends plein c'est des vitesses de fou tu te loupes tu te tues ouais alors je suis très bien oui et comme il n'y a qu'une bagnole au ralenti je coupe excuse moi je t'ai interrompu ce n'est pas sage ah oui j'ai forcé tu ne représentes pas de dire ton nom ah 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 là oui là je je botte en douche j'ai fauté mais non ils ont bien ils ont bien déménagé et je crois que je vous avais fait un diaporama avant après du moins pendant les travaux parce que les travaux ont duré des années ils ont été suspendus de longues années pour que ce soit raison mais moi je m'en souviens quand c'était même pas en projet que j'étais ado il y a 20 ans de ça et ouais ouais ça n'a rien à voir aujourd'hui c'est complètement transformé donc aussi du tout droit d'accord en fait ça grimpe brutalement mais c'est vraiment la route la plus rapide en piéton pour atteindre le plateau c'est pour ça qu'on en bave en ce moment même et on salue les dames sportives en haut qui pousse son vélo et encore là tu descends ça à vélo t'as à avoir des bons freins si les freins lâches t'es mort ou bien blessé ok là je t'avouais que je cuit un peu mais je préfère cuire que avoir froid et le frais je te préviens on risque de le ressentir sous les arbres tout à l'heure les plaisirs architecturaux on va dire c'est comme ça alors la seule fois où vous m'entendrez dire que je préfère le chaud au froid c'est effectivement lors des promenades devoir gérer mais en général c'est strictement le contraire et vous remarquerez aussi mais vous vous en aurez déduit dès les premières minutes de tournage la météo était encore avec nous ouais à nouveau est ce que tu désigne c'était jadis un endroit fréquenté par la bourgeoisie locale je sais plus comment ça s'appelait mais ouais ouais il y avait un funiculaire je crois qu'il arrivait jusqu'ici et en été vas-y en été la bourgeoisie nancyenne profiter du lieu du cadre pour se relaxer c'était l'espèce de baraté pré haut couvert avec des rafraîchissements orange et bleu je fais bien c'est tout beau pour reprendre l'expression de dragon sky à mon tour et je suis comme un bœuf deаться « de Encore comme ça, une casquette risque de s'envoler. Là, on sent la fraîcheur. Ça fait du bien. Oui, tu es en train de me mettre dans le dos. Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Oui, si, je ne sais pas où on va passer. Je ne sais pas où. Je suis donc bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que c'était un ancien chemin de mine. Là, on a déjà fait la première fois, on a fait cette balade. On a fait la balade ensemble. Oui. On va refaire face. Oui, exactement. À la chapelle du loup. Et on va refaire le même chemin. Oui, exact. Bon, ben ouais, je referai la causette quand on s'arrive au sommet. Ça essouffle. On peut essayer la variante. Je pense qu'elle est crédible. Rue des Bégonias, là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ah, la douche de ce matin, elle est déjà loin. Oh la vache. Ah ouais ? Ah ben, je suis trompé. Ah, c'est horrible. Je suis déjà dans mon jus, là, comme on dit. Dark. Oui, flotte. Premier gobelet de flotte. Je n'ai pris qu'une bouteille, cette fois-ci. Ah, moi j'en ai deux. C'est compétitant. Sinon, ça rentrait pas loin de ça. Bah oui, je pense bien. Regarde, 5. Bah oui. Oui, t'as surtout le mien, toi. Moi, j'ai la flotte. J'ai dit qu'on taboulait à la menthe. Ouais. Il m'a demandé si tu taboulais à la menthe. Elle est où la menthe ? Mais non, il taboulait à la menthe dedans. À chez Meunix. Ouais, c'est le luxe. J'avais dit une belle purée de carottes pommes de terre. J'ai laissé un fracas, mais juste après. Bah, pour imprégner le grain de la menthe, je ne sais pas si ça se fait de la cuisson de la semoule, justement avec une espèce de base de thé à la menthe. Ça peut se faire, si on réfléchit. Bien dosé. Une infusion semoule menthe ? Ouais. Ah, je ne voulais pas. Je pense que ça peut se faire. C'est bien, je pense. Je pense que tu m'as offert la salade. Je l'ai seulement feuilleté un peu. C'est bien pour trouver des sources d'idées, en fait. Le mélange des légumes et de flou. Ouais. Alors, je ne filme pas les propriétés privées en général. Mais là, excusez-moi, ça lui est un bâtiment commercial. Parce que les casiers sur le balcon inférieur... On se croirait presque dans un jeu vidéo. Ouais. De survie. Oui, le mec qui... Bunker de survie. Improvisé avec des casiers collés au mur. Franchement, ça me fait l'effet là. Parce qu'il y a une piscine de l'autre côté. Sûrement. Et que c'est loué. C'est un truc touristique. Est-ce qu'il y a de location ? Oui, sûrement. Enfin, location pour les vacanciers. Ouais, bah vu les volets fermés, là, c'est pas... Ou alors, c'est en rénovation, c'est triste. En bois, les volets en plus. Ouais. Voilà, quand il fait chaud, ça doit taper à l'intérieur. Ça doit faire four. Ça fait des années que j'ai pas fait cette variante. Ça va arriver par là, si on avait pris ton chemin. C'est pas encore du plat, mais c'est mieux. C'est calme ici. Très calme. Ouais. Allez, passe devant pour le poids. On alterne. Ah, joli Porsche. On est dans les quartiers riches, comme chez Franca dans le GTA V. C'est ça. Avec des routes bruitonneuses, des bonnes voitures. Ouais, et peut-être une Dodge Viper, tout à l'heure. Ouais. Si elle est là. Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Quel oiseau qui piaille, on dirait un rapace. On dirait presque un cri d'aigle. D'un aiglon. Ouais, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Vous ne le voyez pas, je suis tellement que je marche d'un oeil ouvert. Parce que l'autre est recouvert de sueur, ça me pique l'horreur. Ouais, chapelle du loup. Est-ce que tu n'as pas mal au bras, tu n'as rien à faire ? Non. Moi, j'ai mal au bras, tu n'as pas la pitié. Ah. Non, non, tel que je la tiens, franchement, je l'ignore. Elle fait très légère, la perche. Elle est bien pensée. Comme je la tiens contre mon torse, ça, je n'ai quasiment pas d'effort. Non, là, à part la sueur dans l'œil, je suis vraiment très bien. Je suis... Je l'ai mal nulle part. Je suis très, très bien. On voit que je suis au début de l'effort. J'avais déjà filmé, mais on la refilme. Ah. Hop. Ouais, et le loup... Une de mes promenades, qu'un jour vous verrez. Un édifice religieux plus grand que ça, une véritable église. Dans le même jarre, justement, ça fait bizarre. Et en fait, sous nos pieds, il y avait des grottes. Trop stylé. C'était une des collines du Gris de Toules, le vin de Toules. Oui, c'est beau. Sortez les fraignons, messieurs-dames, c'est une partie de mini-golf. Le gazon est trop parfait. Même en pente, je prends. Il n'est pas jour, là. Ouais, ouais. Il est très vert. Ouais, bah, ils ont des chiens à leur propriété qui soulagent leur vessie tous les jours. Et ça arrose la pelouse. Ah, ah ! Et tu sais, des interdictions municipales d'arroser par rapport à la sécheresse. Oui. Je me demande si, par moment, il n'y a pas des malins qui... Et je pense que c'est astucieux. Et je soupçonne, je dis bien, je ne suis pas renseigné, mais je soupçonne que tu puisses contourner l'interdiction et la loi comme ça. C'est d'avoir des systèmes d'irrigation automatisés, tu sais, à quelques centimètres sous le sol. Ouais. Bah oui, comment tu peux être pris en infraction d'arroser ? En fait, l'infraction d'arroser, c'est surtout la... C'est pas la condition de... Condition... Bah déjà, si ta pelouse est verte et celle de la cotée sur mon jaune, C'est déjà, c'est un premier élément. C'est vrai, c'est exact. Quand tu... Le grotteur d'eau, il défile, hein, quand t'arroser... Donc, il vérifie ton grotteur d'eau, il dit, attendez, je vais dépasser un certain temps. C'est pas aussi peu de temps que les gens ont besoin de dos pour prendre des douches, pour voir pendant la cuisine. Oui, bah, j'ai reçu toute une famille à travers un bus, ils ont pris des douches tous les jours. Voilà, ça n'explique pas quand il est d'eau. C'est un peu léger, mais c'est vrai qu'il y a un soupçon de... Ouais, de... Comment on dit ? Je ne sais plus comment on dit en juridique. Mais oui, je te donne raison. C'est vrai qu'il y a un soupçon de culpabilité, on va dire ça comme ça. Mais de là, à réussir à en apporter une preuve irréfutable. Mais j'ai bien ton raisonnement. Je te le valide complètement. Quand on n'a pas des trucs directs, on peut trouver des indices. C'est vrai, c'est vrai. Là, on ne marche plus du tout vite. Alors, pour la respiration normale, parce que j'en ai marre de... Oui, bah oui, détends ton bras, oui, si tu as une crampe. Non, c'est le bonheur, là, je suis bien. Il fait bon. Et là, à ce moment-là, j'ai la bonne tenue. Là, je me sens vraiment bien. Sachant qu'il va faire plus frais sous les arbres, je reste confiant d'avoir fait le bon choix dans mes fringues. C'est bien. Ouais. La tête en Lego. Régolo, truc de couleur Lego. Qui c'est qui a dit ? Ah, c'est Bastos, là, dans son... C'est bien, il a eu beaucoup de succès pour son événement caritatif envers les félins. Et je crois que, non, oui, il avait dit qu'on choisirait une boîte de Lego avec lui à 50 balles et il la montrerait en direct. C'est sympa. J'aimerais bien voir le direct où il montre les Lego. Je ne sais pas si je pourrais être là en direct. C'est des bons directs pour papoter peinard. Il y a Poupon aussi qui a des Lego en suspens. Il lâchera un peu la manette et qu'on va faire des Lego, ce sera bien. J'espère que je pourrais être là aussi. Tu sais, je pensais à un truc tout bête, mais peut-être que toi, ça ne t'inspire pas, tu n'aimerais pas. Au niveau de ta chaîne Twitch, toi qui es tellement jeu de plateau, tu pourrais filmer, je pense, les plateaux de jeu, expliquer les règles, où on verrait juste tes mains. Tu ne mettrais pas ta tronche, c'est pour ta distraction, tu veux rester discret sur ta chaîne. Juste avec une caméra, tu sais, tu filmes la table. On verrait peut-être Réglisse, parfois, qui sauterait pour chaboter tout l'installation. Et faire, tu sais, les présentations des jeux de plateau. Alors, j'ai pensé à un autre projet. C'est un projet pour que j'ai sollicite ton aide et une autre personne. Donc, je vais regarder, j'attends un moment donné. Ok. J'en parle un peu. Je vais faire cetteété, mais je ne vais plus absenter. C'est un projet. Maintenant, j'entends. On ne va pas en rapport avec les jeux. Ah, j'en suis ravi. C'est bien. Je suis sûr que tu feras un excellent animateur de plateau. Pour les jeux que je connais. Ben oui, mais... Je ne connais pas. Il faut que je vis les règles en tant que tout le monde. Oui, mais voilà, tu as cet avantage. C'est que tu as une expérience dans les jeux de plateau. Et crois-moi que c'est apprécié. Non, non, franchement, je trouve que tu fais bon maître de jeu. T'es doué, t'es doué. Et voilà, les blocs au sol qui étaient de la Plastane se sont retrouvés ici. Quoi ? Oui, ben oui. Je me fais peur avec le téléphone que m'a offert Poupon parce qu'on est au début de la promenade et regarde. La batterie ? Plus 20% de batterie. Alors qu'il était au taquet quand je suis parti. Oh ! À 99% là. J'étais à la limite du 100%. Comment ça se fait ? Eh ben, je ne sais pas et ça m'inquiète. Les applications qui se mettent à jour peut-être ? Oui. Non, la batterie est suffisamment puissante. Pour que ça me fasse ça, ce n'est pas normal. Mais en fait, une précédente promenade pas avec toi que j'avais filmé il m'avait fait la même erreur alors que pareil, j'étais au début de la promenade et qu'en fait, j'avais à la fin de ma promenade... Toi, c'est une voiture. Merci. À la fin de la promenade, j'avais plus de la moitié de la batterie. Merde, il faut qu'on aille là. Mais tu as raison, on va regarder d'abord comment arrive la bagnole. Je ne sais pas qu'il y a une bagnole. Je ne suis pas sûr. Oui, tu as raison, il y a de la circulation. Non, ça va, il n'y a personne. Là-bas, là-bas. C'est l'hélicoptère qui est là-bas. Oui, ça trouble. Non mais tu fais bien, on n'est jamais trop prudent. Voilà, on arrive, on franchit la frontière civilisation nature. Exact. Exact. Oui. Et la batterie, ça tourne. Oui. La batterie, c'est bizarre. Je sais qu'elle est encore à 70%. Il me dit qu'il y a plus que 20% de batterie, ça ne va pas. Il y a un truc qui a merdé. J'en vois dans le menu s'il y a un problème de calibrage au niveau du truc, mais ce n'est pas normal que ça me fasse ça. Alors, j'espère que la batterie n'est pas défectueuse d'entrée de jeu. Alors, la prochaine balade, je t'inviterai à vérifier si, en préparation, s'il n'y a pas des applications sur tout désactiver. Ah oui. Pas quelque bouffage de batterie. Parce que là, les mises à jour sont des logiciels. Ça consomme énormément de batterie. Exact. Voilà la nature. Mais là, non, il ne devrait pas y en avoir. Par exemple, j'ai désactivé tous les trucs que tu connectes à l'Internet, c'est que le téléphone. Et voilà. Oui, c'est très bien. Donc, la batterie dura longtemps. Alors, tu ne crois pas si bien dire, je voulais injecter ce matin, à la fin de la charge, injecter mon petit fichier texte pour les sujets de conversation. Et je me tape. Alors que je suis dans l'application gestionnaire de fichiers, du téléphone, je me tape en plein écran une foutue pub d'Internet avec un bouton factice qui n'a jamais fonctionné de ignorer la vidéo. Ça m'a énervé. C'est là où je suis parti me doucher. Donc, j'ai pu reprendre la main en revenant bien plus tard, le temps que le téléphone se recharge complètement. Et puis, bref, vu l'heure, je n'ai pas... Oui, je t'en prie. J'avais repris la main, mais j'avais perdu l'envie d'injecter le fichier. Donc, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est d'un chiant. Oh là là, les pubs partout. Mais je ne suis pas demandé si on ne veut pas y arriver à ça. Avec le fait de se connecter sur un ordi avec Windows, avant même d'entrer ton mode passe, ils vont t'imposer des pubs, tu sais. Alors que le truc se déverrouille et que tu puisses saisir ton code. Ça, ce serait lamentable. Oui, mais je sens qu'on va y arriver. Tu vois pourquoi, dans les années à venir ? Il y avait zéro pub depuis la réaction. Je les crois parfaitement capables d'imposer ce genre de conneries à l'avenir. Il faut être inscrit pour tout virer. Oui, moi, je serai parti de ceux qui chercheront à désactiver le merdier. Quand on va rire en voiture, on va faire de l'Algeville, c'est là. Il faut rester derrière. Oui. Et comme on n'aura pas de barbe en longtemps, on va soliter celui-là pour boire un coup. Ah oui, tu peux. Je ne vais pas boire tout de suite. Oui. Il y a un temps de viser. Oui, pas tant de temps. C'est bien que tu es revenu en stade de chaussure. Oui, j'ai soif. J'ai soif. On voit la sueur. C'est horrible. Ah, mon pauvre. J'ai vu mon vieux gobelet. Je vais reprendre un autre neuf par-dessus d'un point de vue hygiénique. Tu dis, si tu veux. Manifeste à moi. Je vais boire un prume. Commencer par des agrumes. Oui, c'est un agrumes. Oui. Alors, tu as pris du citron ou du sirop ? Citron vert. Citron, citron vert. C'est vraiment un citron qui a pressé ? Oui, dilué. Ah, bien. Oui, le vrai pressé, pas la merde industrielle. C'est un sucre. C'est ça. de voir des bagnoles monter à la route. ça me plaît moyennement. Ça veut dire qu'il y a du monde. On ne sera pas seuls. C'est normal. On est au milieu de l'été. Ça fait chier quand même. Mais non, si les rues sont bien vides par rapport à la rue Saint-Jean. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. C'est des vacances. Oui, mais quand même. Oui, quand même. Il n'y a pas du point des commerces, je parlais surtout des piétons. Oui, non, ça fait bien vide, je te l'accorde. Je trouve que c'est assez angoissant. Je pense que c'est symptomatique vraiment de la ville qui se vide. Alors, le dimanche, c'est normal. comme tu l'as dit, internet, point de suspension, mais ce n'est pas cool. Il y en a trois points de suspension. Tiens, je vais filmer un peu. Voilà, c'est ça, la caméra tourne. Tu peux t'asseoir ? Non, non, laisse-lui. Qu'est-ce qu'il y a avec le crac ? C'est le banc. Là, il y a des fous. Ah, mon Dieu. Ce banc est piégé. Le banc est piégé. Waouh, 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 waouh. Le banc est dans un forêt atteinte. Voilà, c'est chou, ça ? Ouais. Alors, forêt atteinte, pour nous ? Ouais, ouais, ouais. C'est un axe. À droite, c'est un axe. C'est un axe. Ouais. D'ailleurs, j'ai de la délite qui a marqué. Je vais vérifier. Euh, va vérifier. Je vais vérifier. Moi, je m'assois à mon tour sur le banc piégé. Voilà. Voilà. Je me la pète. Non, c'est Paris, en fait. Ah, 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 c'est un axe. Ça m'a pas rien à côté, c'est un axe de... Je crois que c'était mal délite, mais non. Enfin, sur le banc, craque. Pourtant, je suis déger, je dois faire... Je me suis pesé, peut-être 65. Ah, je fais 10 de plus que toi. Moi, je fais 75. Je fais 75 et j'ai au moins 5 kilos en trop dans le bide. Ouais. Je suis bien content que j'avais l'université avec toi aujourd'hui parce que... Ouais. Je veux que j'en fasse plus, mais j'ai pas le temps. Les oiseaux, on entend un petit peu. Ouais, on entend pas beaucoup les oiseaux, c'est vrai, à part tout à l'heure l'espèce d'aiglon, qui... le rapace qui payait. Léon, Léon. Ah, le pont, ouais. Ça fait du bien par où ça passe, ça. parce que j'ai... J'ai ma grosse tasse de café au lait dans le bide de ce matin. Ah oui. Ouais, je suis pris des biscuits pour avoir quelque chose dans le bide, évidemment, forcément, pour démarrer. Mais là, la flotte, elle fait du bien. Là, la petite glace aussi, la petite glace sur l'église. Grâce à toi, ouais. Ouais, merci. C'est apprécié, comme on dit. Ouais. Ouais. C'est apprécié. C'est apprécié. Délicate. Je me suis posé la question, est-ce qu'il veut faire la balade tout de suite ou est-ce qu'il veut prendre son temps ? Je tente. Je propose, voilà. On ne court pas. On va partir en mode pressé. Ah oui, non, ça me rappelle le... quand on fait la moitié de la balade, on est crevé. On dit des gros mots. On pourrait se blesser bêtement, mais on va aller trop vite. C'est ce qui risque de nous arriver. Sans déconner, je reviendrai dessus quand on sera sur place, mais il y a des endroits, il faut faire gaffe, est-ce qu'on va mettre les pieds parce qu'on peut dévisser. Tu as des parties un peu toboggan de chemin. D'ailleurs, il y en a, j'espère là aussi, qu'on ne va pas croiser des motocrosses et BMX. Parce que j'ai déjà le cas. Franchement, je n'ai jamais eu d'accident, mais j'appréhende. Donc, je vais le faire. Je vais le faire. Oui, tu es suivie de la madame. Oui, je suis de la madame Roland. Tu es suivie de la madame. Et tu es suivie de la madame. Allez, on va se colpiner la grosse montée brute en terre. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut porter ce qu'on choisit ce panissage. le soleil ne tape pas. Il y a plein de nuages. Je vais ranger la casquette. Je ne vais pas. Je vais la mettre ailleurs parce que d'un point de vue, il gêne. Avec la sueur, bonjour. Bonjour. Merde, j'ai envie d'éternuer. là, j'ai déjà un chauffe-froid. Comme j'ai la sueur qui se rafraîchit quand on s'est arrêté, qu'il y a du vent, je finis par en éternuer. Ah, ça fait une heure de vidéo. Je vais couper et puis je vais reprendre de là. Je vais faire un stop arrêt propre. Déjà, je vais recadrer avant de couper et puis on va reprendre. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il me dit que la perche n'a plus de batterie non plus. Oh, c'est pas grave. Je pourrais recharger à volonté, mais bon, bref. C'est le fun symbole de la batterie et de la perche. Ouais, c'est cool. Je vois les deux. Et je pense que 20% de batterie, c'était plus la perche. Ça me rassure. Vous avez oublié de la racherger ? Alors, oui et non. Attends, on va prendre le chemin en terre. Corkueux. Ouais, mais non, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. On va se faire télescopé par les bagnoles. Je sais que ma pression de promenade, j'avais rechargé la perche. Et peut-être qu'elle s'est déchargée dans le temps. C'est possible. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rechargé hier soir. Attention qu'elle a été en pleine charge. Mais ce n'est pas grave. Pour ce qu'on va faire, ça devrait aller. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais utilisé toutes mes batteries sur moi. Donc, on a vraiment de la marge. Je ne m'en fais plus. Je suis plus souple et moins par ado qu'avant. Parce que je sais que j'ai vraiment de la marge au niveau énergie. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors. Alors, l'incident qui m'a fait flipper hier soir. Comment vous expliquer ? J'ai, là en ce moment, c'est l'été. Donc, j'ai éventré mon ordi pour l'aérer, qu'il ne surchauffe pas. Et, de toute façon, j'avais fait un dépannage où j'avais dû, moi, mettre un peu en pièce mon ordi de manière exceptionnelle. Pour faire une manique. Bon, ça, c'est autre chose. Et, mon modèle de carte mère, j'ai la chance d'avoir les deux voyants et boutons, des boutons voyants, si je puis dire, incorporés, soudés à ma carte mère qui représentent en double par rapport à la façade les boutons alimentation, donc power, et réinitialisation, résite. Donc, c'est des boutons diode. Quand j'allume mon ordi, que la carte mère est alimentée, ces boutons diode sont allumés. Je les vois quand mon ordi fonctionne. Et, hier soir, j'ai grave flippé. Avant d'aller me pioter, au moment de me coucher, j'éteins mon ordi. Et, quand j'éteins mon ordi, j'appuie sur le bouton à bascule à l'arrière, au cul, excusez-moi, mais à l'arrière du bloc d'alim. Histoire de ne pas avoir trop d'extricité statique. Et, qui s'use en restant branché sur le secteur. Sauf que, normalement, à ce stade-là, tout doit s'éteindre au bout de quelques secondes. S'il y a encore une surcharge de jus dans les circuits. Et, ben, là, non. Ce coup, il clignotait. J'avais, en plus, en USB, un disque dur externe auto-alimenté avec des diodes qui sont puissantes, justement. ça m'avait impressionné le modèle. Pareil, ambiance discothèque. Alors que j'ai éteint mon ordi, il clignote. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Normalement, il n'y a plus de source d'énergie. sauf la pilule UOS, mais qui est beaucoup trop faible pour assurer l'électricité dans ces diodes-là. Ma carte mère et disque dur externe. Donc, évidemment, l'USB est alimenté par du 5V. D'où venaient les 5V ? Puisque j'avais éteint le bloc d'alimenté. J'ai pensé un moment à mes écrans au niveau du HDMI parce que je n'avais pas un fond contact et que j'avais un effet Prister, une masse avec une décharge d'extrase statique des écrans vers mon ordi via le câble HDMI. On ne sait jamais en électronique que ça peut se produire, l'incident, même si ça ne fait pas partie de la norme du câble de transport d'électricité en soi. Mais comment expliquer le clignotement ? Ça aurait dû être lumière fixe ? Eh bien, tu apprendras que c'est en débranchant le câble USB du téléphone qui me permet de filmer actuellement la perche que m'a offert Poupon. Je n'ai pas compris, mais c'est lui qui générait l'impulsion électrique. D'accord. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un défaut de batterie au niveau du téléphone ? Peut-être que je le remettrai en situation, mais j'ai peur de bouser mon matos. Mais c'est tellement hallucinant de voir le phénomène que je le filme. Parce que je n'ai jamais vu ça de ma carrière. J'avais même débranché le câble d'alignes de l'ordi tellement que je n'en revenais pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. D'où vient le jus ? En fait, c'est le téléphone qui a été branché en USB qui me faisait l'ambiance discothèque au niveau des diodes de l'ordi. Hallucinant. J'avais vu ça. Tu as envoyé du courant à la carte de... Oui, ce qui n'est pas cool. Donc, j'ai pris un vieux PC portable qui me sert de secours de seconde main pour brancher en USB le dit téléphone pour qu'il recharge pour aujourd'hui. Parce que je ne veux pas bousiller mon ordre de travail. Mais je n'ai toujours pas compris. Hallucinant. D'ailleurs, il faudrait que je pose la question à Poupon lui-même s'il a déjà observé dans sa carrière d'informaticien ce genre de phénomène. Oui. Alors, j'ai une petite question par rapport à couper l'alimentation par prudence et préservation du matériel informatique. Oui. Il y a un truc qu'on fait quand on achète les 14 jours de réinactation quand on achète sur Internet. Oui. Pour être sûr que le matériel fonctionne, j'allume deux jours d'affilé. Et si ça reste allumé, c'est que tout est bon. Et ensuite, j'enclenche la procédure de la nuit, j'éteins, le nuit, j'allume. D'accord. Quand je n'utilise pas, j'éteins. Mais c'est pour vérifier la stabilité du matériel. Pas idiot. Je vous invite à ne pas faire parce que c'est complètement inutile. Oui. C'est faire de l'overclocking sur son PC. Ah oui. C'est bousille le matériel. Oui. C'est juste que tu gagnes 3 performances pour perdre 1, 2 ou 3 ans de ce domaine. Parce que moi, j'avais juste à bloquer un tout petit peu ma carte mère, le processeur et ma carte graphique. Ça a commencé à présenter des signes de faiblesse. Oui. Donc c'est une très très mauvaise idée. Tu l'épuises. Et surtout, suivre le conseil du sage, c'est éteindre le PC de la nuit. Oui. Sauf quand on l'acquiert pour voir s'il marche. 2 ou 3 jours allumés d'affilé, si ça tient, c'est que c'est un bon PC. Oui. Bon, c'est mon conseil. Après, je peux me tromper, mais moi, je fais comme ça. Non, je te donne raison. C'est pas mal. Juste pour les 2 premiers jours, première nuit. Pour éprouver le matos, voir s'il tient la route. C'est pas idiot. Non, l'overclocké. Oui. Alors, le matos overclocké. Alors que je suis, à nouveau, à grosse goutte. L'overclocké, là ? Oui. C'est ça. C'est un overclocké. Matos overclocké, justement, pour aller au-delà des limites de base de performance électronique embarquées. faire l'inverse. Moi, ce que je fais pour gagner en longévité, quand je sais que je vais même pas tirer bénéfice de la puissance moyenne du matériel, je le bride. Je fais l'inverse. Et justement, pour qu'il dure encore plus longtemps. Oui. Comment l'éprouver ? Ça marche. Les 2 me cloqués. C'est ça. On peut le voir comme ça. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais l'idée est là. Non, non, non. c'est que si tu baisses attention en même temps, ce n'est pas bon. Alors, même moi qui suis du métier, je n'ai jamais modifié en manuel les valeurs de tension, de fréquence. Je ne l'ai jamais fait. Alors moi, je l'ai fait pour stabiliser. J'ai remis une tension nominale, fixé les tensions nominales. parce qu'il me présentait des faiblesses. Je lui dis, tiens, je vais stabiliser les tensions. Mais au final, c'est pareil que le lycée automatique ou stabilisé. Oui. Mais voilà. Moi, mon PC commence à être vieux. Je suis depuis 2015. Oui, oui. Et crois, je vais le renouveler bientôt. À la fin, une dose d'ici. Ça prend 6 ans. Hop là. Oui, tu le bazardes. Ça coûte cher un PC. Ben oui. Alors, les prix d'écart graphique m'ont baissé ces derniers mois de la semaine. C'est bien. Je me suis mis à faire une config haut de gamme. Je me suis mis à regarder. Comme Erika. Je me suis mis à faire ça. Je me suis mis à faire ça. Tout, tout, tout. Le carte mère et le processeur. Mais au moins, du haut de gamme, je suis tombé à peu près sur 5 000 balles. Vache. C'est cher. Oui. C'est hors de prix. À l'époque, je me suis mis à faire ça. mais qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, c'était beaucoup moins cher que ça. Mais c'était tout aussi plaisant, tout aussi performant. Pas performant non, mais par rapport à l'époque, c'était performant. Mais c'est impressionnant, 5 000. Après, il y a des configs moins, plus légères. Tu vois, quand on fait une config, on se dit, on fait une config qui tient la route, qu'on veut qu'elle tienne 5 ou 10 ans, même plus. Si on se dit, si on met plus cher, ça va durer plus longtemps. Et puis, si on se dit, si on met moins cher, ça va être moins fiable. Tu vois, c'est toujours le dilemme. Mais voilà, 5 000 euros, c'est hors de prix. Même le mien, à l'époque, j'en avais claqué pour 4 000 euros, mais dans les 4 000, j'avais aussi des périphériques externes, comme le scanner. Ah oui, non, mais tu achètes tout le mâton, tout, ça n'a pas cher. Oui. Mais il y a le jour que ça arrive que tu peux te faire ce plaisir, que elle a l'homme le plus heureux du monde. La preuve, la joie d'Erika, qu'elle nous a partagé dernièrement, elle me dit, c'est mon dernier rodi, je me fais plaisir, la totale. Du coup, elle a une 4 000, je ne sais plus quoi. Oh là là, regarde graphique. Eh bien, elle est tranquille. Si bien, si beau. Voilà, la table d'orientation. Ah, je ne le savais pas. C'est bien ? Oui. Mais comme... On ne va pas voir la guêpe. On ne va pas voir de malheur, s'il te plaît. Je ne veux pas voir Madame la guêpe. Qu'est-ce que j'avais fait, en fait ? Je t'avais fait goûter un gâteau, c'était aux abricots, c'est ça ? Abricots, je me souviens encore. C'était des abricots ? Délicieux. Est-ce que j'avais dit de la ligane ou pas ? Oui. Je me souviens. J'arrive plus à me souvier. Moi, je me souviens. Je me souviens et de l'aspect du goût tellement que c'était bon. Fin gourmet que tu es, ça m'a marqué. Fin gourmet, bon cuistot. Là, un banc plus un sol pleureur, ça te fait vraiment génial. Ah oui, le sol pleureur ici, ça a une bonne idée. Je vais dégager là. Tiens, je vais poser la caméra. Il n'a toujours pas dégagé là. Non, malheureusement, non. Oh merde, j'aurais pu retirer. Nom de d'argent. Oh oui, oui, c'est habillé depuis longtemps ça. Ça n'a pas été refait. La balade qu'on avait fait sur la forêt de Vey, la balade qu'on avait fait dans la Meurthe, dans le canal. Je filme, j'ai de la sueur dans les yeux, je ne vois même plus ce que je filme. C'est énorme. C'est la Meurthe. Le canal, c'est ici ? Attends. Le canal est de l'autre côté. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il n'est pas là. C'est le canal, il est avant la Meurthe. C'est le bras vert. Il y a la Meurthe. C'est beau. La part qu'on a dégusté, on a débuté la balade, on a dégusté la glace au réglisse. Voilà, il n'y aurait pas les végétons, on verrait la fameuse Vèbe. Mais elle ne sera pas pour maintenant. C'est trop feuillu. On voit un peu du côté des scelles et lancées. Et les ballons des Vosges, loin qu'on voit. Est-ce que ça peut être une bonne idée de faire la balade quand il neige avec les bonnes chaussures ? Ici ? Oui. Je l'ai fait une fois, j'avais vu un renard ici. Oui, c'est pas grave, je peux le déconnecter avant de... Oh, les beaux nuages ! C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai peur pour ta caméra. Je ne sais pas si... Ouais, ouais. Non, bah, si elle peut filmer en même temps le paysage et qu'on se repose un peu, je signe tout de suite. Je vois même pas ce que je filme. Ouais, comme ça. Là, c'est beau. Oh, regardez là-bas, c'est un oiseau. Non, c'est un avion. Non, c'est Superman. Ah, décidément, tu ne décroches pas de ton Superman. J'ai acquis récemment la collection, l'encyclopédie de... Monsieur Clark. DC et DC Comics et Marvel, les deux. Wow. Ça fait plaisir. Oh, je suis bien, tu as raison. Tu peux, profite. J'ai commencé à feuilleter. C'est intéressant à découvrir. J'ai regardé les principaux super-héros que je connaissais. Ouais. On est dans le bois des Carrières, ici. Ouais. Ouais, ouais, juste au-dessus. Commune de Demartement. Ouais. 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 Ah, vache. Je vais profiter un peu du banc en 5 minutes. Vous avez passé du caméra, vous ? Pas ça. À la caméra. Pour rien de cacher, je profite du moment de la vidéo « Merde, mon son est trop fort. » Je prépare mes cadeaux de Noël. Normalement, on va voir le sage. Elle pote le pied aussi parce qu'elle n'a pas un angle infimique. Attends, est-ce qu'on le voit ? Ouais, ouais, ouais. Voilà, on le voit. Voilà, nickel. Oui, là aussi. Là, tu reprends l'air américain. Toujours le soleil. Always the sun. Always the sun. Je ne connais pas. Always the sun. Always the sun. Il fait bon. Bon, je remets la caméra. Hop. Vous avez de nouveau la vue sur Nancy. Là, c'est la vue vers Pullenoy. Une des agglomérations qui encerclent Nancy dans le bâtiment que vous voyez, c'est... Non, je ne reconnais pas. Je crois que c'est un magasin, mais je ne suis pas sûr. Vous avez des magnifiques nuages. Vus sur des nuages. Pardon, je renifle. Excusez-moi. Vous avez vu sur les nuages. Ah, ils ont fait un feu, là. Ah là là. Mais celle que tu ne veux pas t'asseoir, il n'est pas piégé, celui-là. Oui, si, si, parce que le sac est lourd. Oui, il ne peut pas. Il y a des caries beaucoup, hein. Ah, le poisson sac est plus casse. Oui, si, ok. Ben, par la plane. Bien que je gais, peut-être mieux. Allez, Housing, enfin, Qu'est-ce que bien, oui, je crois pas la plane. Non, Donc la base c'est euh... ça n'est pas l'effort. Voilà, je suis montré, je suis montré. C'est ça de l'effort. J'ai pu se miser de toi. J'ai toujours pas l'effort. C'est le chemin du... je crois pas que je veux pas être le cheminé. Ou alors des noisettes sont très guillées. Il va un peu fort. Et euh... je crois qu'ici on va l'insinérer avec les régularités. Ouais, il va l'insinérer. Avec certains de l'insinérer là-bas. Je ne sais pas si c'est pas assez clair. C'est assez clair. Il est à côté de l'autre. Euh... ouais. Mais alors il va l'insinérer. Ah, c'est pas de chose. Euh... oui c'est un incinérateur, générateur. Ouais, bah t'as le même. Bah je sais pas si... je pense pas qu'il nous a pas le plus. Non, ça ferait que j'ai entendu. Mais il y avait... ah non il est là-bas, l'incinérateur. Là-bas, je suis là-bas. Il faut le voir mon copier. Un gros toit blanc là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Euh... non, le crétin, là, il était pour moi. Le chauveur, le chauveur, le chauveur, le chauveur. Le chauveur, le chauveur. Oui, la cocaïne. Ce qu'on... c'était un seul, ce qu'il me défendait avec son collègue. Non, le incinérateur était une nouvelle. Il était tellement défoncé que... Oui. Le nerf saut. Il avait trouvé avec le nerf dans le cinérapheur. Il est du vol hein ! Parce qu'il aurait pu rester, avec son collègue. C'était vraiment rien. Il est... Il a crué. Il a perdu les pouces. C'est parti, c'est parti. 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 T'y a mis un chouca de sucre. Moi je n'ai rien ajouté. Et pas marché. c'est le distributeur, c'est une eau déjà toute prête, je croyais que c'était toi qui avait préparé un jus de citron ah ok, c'est sucré parce qu'il s'en est vraiment à ajouter un jus de citron ah oui, ça sent c'est très bon, merci pour notre théâtre 4% de citron classique, 1% de citron vert et du sucre et puis les classiques anti-oxydants alors j'abaisse un petit coup de chiffon sur le bi-tub ah, fais donc, fais donc parce que si ça prend le genre de sac après ah, j'ai oublié ça ! il n'y en a pas beaucoup mais... la crème solaire ! tu penses que c'est utile ? vu comment je suis fringué et vu les nuages, qu'on va être sous les arbres là, pour une fois, je boude la crème solaire d'accord excuse-moi mais, le coup de soleil aujourd'hui, j'y crois pas du tout même s'il y a un rayon là, il ne va pas durer mais c'est bien, je salue ta précaution je vais quand même le faire un peu mais vas-y chacun est libre de faire ce qui lui plaît enfin bon, la belle maxime que j'ai envie de dire malheureusement pas beaucoup de monde connaît c'est ma liberté s'arrête là où commence celle des eaux ah oui ! ça c'est une belle maxime elle est bien cette expression, c'est-à-dire qu'on marche pas sur les pieds des eaux exactement je vais la mettre dans le troncède ah bah tiens, pendant que tu fais tes maniques, moi je vais filmer ce que je voulais filmer depuis le banc avant de revenir parce que depuis le banc, on a quand même une vue magnifique voilà, nous du banc on voit ça, c'est beau ça donc ce que je disais à la mayonnaise tout à l'heure c'est que je pense que vous devez attend, est-ce que j'ai verrouillé le zoom ou pas ? non, c'est débrouillé alors là, c'est les Nancy c'est les Nancy et, 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 alors attendez, je me repère à vue à l'oeil elle est où la cheminée ? elle est là-bas elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas elle est là-bas, elle est là-bas au loin, on va, merde, oh je me trompe de zoom, excusez-moi là je vous fais un effet gerbotron parce que je suis pas fichu de maîtriser mon chemin de bic voilà, je vais pas trop faire un zoom pixelisé je suis à 7 sur 10 en fois de zoom en multiplicateur voilà, on voit les fumées là-bas au loin c'est Saint-Nicolas de Port Saint-Nicolas de Port et on a notre grand incinérateur de déchets qui est comme le spécifie Nayonnais que je vous filme bien on a un grand incinérateur dans la région de Nancy merde, je vois même plus ce que je filme il est, il est, il est attendez, je me repère à vue putain, j'ai pas les vidéos moi il est au fond j'ai mis en même temps je vois Nayonnais qui se badigeonne de crème solaire oui voilà, là-bas au loin la structure en diagonale c'est le grand incinérateur de Nancy qui comme le disait Nayonnais en même temps fait générateur une partie est convertie en électricité lorsque c'est en combustion voilà mais là au coup d'œil si je m'arrête qu'on fait une capture d'écran il y a beaucoup de choses à lire dans l'image en fait à partir de là je vais possiblement faire un arrêt sur image je veux dire là il y a ça, il y a ça, il y a ça ça sera plus facile sur le grand écran en haute définition si je l'orgue un peu sur le côté Nancy Essay vous voyez une grande surface qui est en blanc qui est le pardon pour le nommer peut-être qu'on le voit d'ici c'est le Core Essay d'ailleurs c'est con le monde est petit mais j'irai y faire mes courses là-bas vendredi au moment où je filme j'irai faire mes courses vendredi là-bas d'ailleurs j'espère que ouais j'espère que je vais honnêtement constater que les prix ont baissé certains produits de base là parce que ouch ça pique en ce moment l'addition à la caisse enfin bon c'est la vie vas-y voilou ouiii oh il y a des airs comme ça je ne sais même plus je ne peux même plus donner un titre à l'air que j'ai en tête mais je fais un 360 degrés t'es sûr que tu ne veux en dire pas ? non c'est gentil, merci pour le dernier rappel mais je décline j'y crois pas, honnêtement le coup de soleil aujourd'hui j'y crois pas ouais mais dans 5 minutes tu vas voir on va être sous un plafond d'herbes d'arbres, ça va faire canopée là comme en Guyane française mais je ne sais plus si on dit la canopée le plafond de verre la prudence et mer de sûreté vert, la couleur, c'est ça et là à la fin de la randonnée je suis un squelette j'aurai cuit attends, je vais choper il y a là, je suis con je vois juste que je voyais des garangers, je voyais la caméra par terre c'est pas faux il y a le risque avec ma bêtise parce qu'au début on est super prudent et puis ensuite on est moins en moins prudent c'est vrai exactement c'est le risque mais non, mais là mon câble il ne court pas comme il faut attends je vais te dire ouais je repose la caméra pourquoi mon câble il ne veut pas voilà parce que je l'ai fait passer sous la mais non, je suis une fée malheureuse voilà tu filmes le ciel voilà parce qu'en fait j'avais coincé le câble sous ma la branchette oui, la branchette la bandoulière comment ça s'appelle ? la merde, je suis hors de rire la oui, je ne sais plus non plus la sangle la sangle très bien je crois que c'est ça c'est ça je m'en perds mon latin moi aussi allez, on continue parce que c'est bien gras cette crème ben il faut je ne sais pas si le gras fait la qualité oui, c'est dégueulasse les déchets je ne regarde même plus moi ça me dépite oui, je crois que le côté gras de la de la lotion est bon signe c'est à dire qu'elle est efficace pour protéger ta peau regarde, le soleil se barre déjà oui, oui, oui surtout quand on fait du ski il y a du nuage on dit qu'il n'y a pas trop de soleil il n'y a pas de soleil on ne sait d'hiver, on ne brose pas et ben non la lumière traverse le nuage et il y a un verbeur sur la neige et tu l'envoies dans la figure et ça te t'as le visage bronzé après as-tu déjà fait du ski ? oui quand j'étais petit j'étais ado classe de neige j'ai eu la chance de faire une classe de neige moi quand j'étais en primaire ouais j'ai eu la chance de décrocher ma première étoile ah moi je n'ai eu que le flocon ah ouais ah merde bah au moins c'est la récompense d'avoir participé on est comme c'est là sur l'hiver c'est pas bon oh c'est bien qu'il ne passe pas trop haut qu'il soit le meilleur nuageux pas trop chaud pas qu'il place non plus ouais bah oui j'avais le visage du sud qui est sympa oh oui on fait ça dans la peau poche hop la peau poche du véhicule là je ralentis là tu vois je profite d'être sous les arbres et on commence à entendre les oiseaux chanter ça c'est cool il y a des murs sur le côté des ronces avec des murs oui d'ailleurs fruits sauvages les baies les baies de la forêt alors quand c'est trop au bord de la route je n'ose pas accueillir parce que j'ai c'est ça il ne paye pas que les humains à mon avis qui se soulagent bon tu me l'auras à cette hauteur ouais mais quoi qu'il y a des grands chiens il y a des chevaux aussi mais quoi que pas malin le cheval qui se soulage dans les ronces le cheval il est un peu con con je dis un peu con je dis aïe ça pique j'ai quand même besoin d'une autolette aïe j'ai mal alors en parlant de cheval j'ai eu cette chance cet été enfin de voir des chevaux alors une promenade privée peut-être que vous verrez l'image un jour mais alors le cheval il m'a fait mal au coeur alors il y avait 4 chevaux mais c'était le plus majestueux de la bande le grand qui semblait déjà hébété d'une part et il ne réagissait pas à notre présence humaine alors il semblait être en dépression mais alors profonde c'était horrible et il était bouffé par les mouches mais il n'était pas malin parce qu'il se tenait près d'une mare j'avais essayé de faire comprendre un cheval mais non mais barre-toi de ton point d'eau c'est ça qui attire surtout les mouches mais je n'ai jamais réussi à me faire comprendre de l'animal qui gesticulait sur place pour désespérément essayer de faire fuir les mouches mais je le plains et je me pose la question je ne sais pas mais pure curiosité de ma part est-ce qu'il n'existe pas à l'état naturel ou de la part des vétos des solutions à appliquer aux chevaux pour répulsifs naturels anti-mouches j'espère que ça existe pour les chevaux qu'ils aient la paix quoi c'est d'un chiant des vétos qui vont venir à manquer dans la région le journal local fait part qu'il y a les derniers vétérinaires spécialisés dans les chevaux donc des vétos équins on les appelle ils raccrochent à la fin du mois ils sont basés à Custines une ville pas très loin d'ici pour ceux qui ne connaissent pas la région ils vont fermer boutique le 31 août donc c'est dramatique parce qu'on a beaucoup d'établissements équestres autour de Nancy la dernière promesse qu'on avait faite on était passé devant un centre équestre je ne sais pas comment ils vont faire pour soigner leur je ne sais pas si on dit leur cheptel mais ce n'est pas cool d'être propriétaire de chaux en ce moment ouh dur ça devient vraiment un vrai luxe et dans les faits divers sordides il y a une jument qui a été retrouvée pendue dans son enclos mais plus loin de Nancy c'est en pleine cambrou je ne sais plus quelle patte là à 30 km d'ici mais quand j'ai eu ça dans ce journal j'étais choqué il y a une cruauté humaine alors je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le crime de tuer la jument par pendaison mais c'est abject et toujours en association d'idées de ce que tous les sujets que je vous débite à la chaîne les mouches autour des yeux des chevaux dérèglement climatique oh si avec les yeux pour les poches chevaux dérèglement climatique on peut avoir de la gêne avec nos mouches bien de chez nous en France qui nous piquent parce que les femelles ont besoin d'avoir un peu de sang pour pondre leurs oeufs au niveau de leur gestation c'est pour ça qu'elles nous piquent et essayent de shipper du sang dans les petites veines et que ce n'est pas agréable idem pour les chevaux mais en Espagne il y a eu des premiers signalements avec les hautes températures qu'ils ont eues d'une nouvelle mouche qui avec la mondialisation a été importée des Amériques la mouche dite noire elle a une particularité morphologique cette mouche très désagréable c'est à dire qu'elle a plus une trompe qui pique pour aspirer le sang elle a quasiment des mandibules elle te mord et celle-là quand elle te mord pour dissoudre le sang un peu comme les tiques si je ne dis pas de bêtises elle a une salive très particulière très corrosive ce qui fait que quand la mouche te mord bien tu peux faire une foutue allergie et avoir comme des plaques d'eczéma là où elle t'a mordu et il y a déjà eu cas en Espagne de premières hospitalisations à des personnes qui étaient fortement allergiques à la substance de la mouche et l'horreur alors il n'y a eu aucun signalement à ce jour en France de l'arrivée de la mouche sur le territoire national mais si évidemment le mercure en moyenne continue à être élevé dans les prochains étés là je le prends à la légère parce qu'on n'a pas calicule cet été je suis le premier à m'en réjouir comme vous le savez si on devrait surtout avec ce genre de mouche les étés promettent d'être sacrément désagréables dans le futur ah là 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 ouais on est heureux c'est comme ça ouais faut que tu vas faire des efforts de chacun individuellement soit il faut s'adapter mais à quel prix ah dur c'est le truc oui humain est un être qui consomme par défaut et qui cherche qui cherche à avoir le confort et faire le minimum des efforts pour que le travailleur ah bah oui je crois que tu es en vacances tu ne soucies pas de consommer tu ne soucies pas de faire attention tu profites du bon temps tranquillement après il y a des activités qui sont plus consommatrices que d'autres voilà l'humain consomme il peut y avoir des périodes de pause mais c'est court on va tout bouffer on est des gros bouffeurs c'est le problème on veut limiter tout mais on veut dire qu'on se limite tout on se limite plus nous aussi c'est sûr après c'est un grand débat après la population plus ils sont nombreux plus il y a de consommation plus on arrive au taquet de la consommation même qu'on dépasse c'est ça c'est à dire qu'on se rationne par nous même avec la base même qui est l'économie c'est le système avec lequel on s'organise au niveau des biens qu'on s'échange qu'ils soient évidemment bruts ou des produits finis j'ai l'impression d'être prof d'économie de droit là pour le coup mais c'est la confrontation de l'offre contre la demande l'offre et la demande la première loi du marché des échanges de biens et c'est comme ça effectivement qu'on se entre guillemets rationne on ne donnera plus rien on découvrira que l'argent ne se mange pas ouais tu m'étonnes après voilà quoi c'est si la terre arrive à épuisement soit on colonise d'autres planètes soit on meurt sur place comme l'île de Pâques ils sont tous morts parce qu'il n'y a plus de ressources c'est ce que j'ai compris ouais ouais c'est un micro un micro élément il y a aussi un autre micro élément c'est qu'il y avait une île où il y avait un matériau très précieux qui était très demandé ils ont été riches ils sont devenus ils ont été riches dans l'opulence chaque habitant n'avait pas d'impôt ils recevaient des sous en quantité et ils tombaient en mauvaise santé ils tombaient malades gros machin et puis à un moment il n'y avait plus rien et bien ils n'avaient plus rien ouais ils ne pouvaient plus rien faire je ne sais pas comment ça s'est terminé il y en a qui ont dû mourir d'autres qui sont partout de l'île mais ouais c'est de l'aide tu vois on voit les conséquences notamment sur l'île de Pâques l'abus de l'utilisation de ressources et les conséquences des richesses sur une île une petite île c'est la richesse et à l'apogée c'est la dévingolade après alors c'est là où justement on est bien organisé en société et imaginons ton scénario apocalyptique on essaie de l'appliquer en vrai il ne reste plus que nous deux et imaginons que Nancy soit le pire que ça Nancy soit un territoire insulaire c'est à dire une île entourée d'eau qu'on soit assez limité que en gros on est l'éther qu'on voyait à la caméra quand j'ai filmé tout à l'heure la table de rentation on n'aurait pas l'air con parce que pour se nourrir arriverait à terme qu'on épuiserait des stocks des supermarchés qu'on paye ou pas si on n'est plus que deux on pourrait presque entrer une pied à la last of us ou je ne sais pas quel jeu après ça on fait quoi on peut vous bouffer puisqu'on a consommé des produits finis il faut revenir aux produits de base il faut apprendre à l'agriculture il faut apprendre à la survie crois bien que nos vies changeraient de manière déjà il n'y aurait plus de perche oui il n'y aurait plus d'informatique il n'y aurait plus de perche il n'y aurait même pas une dynamo pour recharger ça ne servait à rien j'allais au bout de l'idée c'est pas toi et moi qui allons nous reproduire dans les bois ça serait la fin de l'espèce humaine il y a un problème j'allais vraiment au bout de l'idée c'est un scénario non non mais franchement on ne ferait pas les moyens mais je pense que c'est comme ça oui enfin c'est comme ça il est possible que des civilisations se soient éteintes de manière aussi catastrophique que tu le dis les balais de vie ou les comment on appelle ça les grands mouvements de ah Jean-Pierre Bolatin les foules oui non mais passer de sédentaire à temporairement en nouveau nomade pour retrouver des terres viables à vivre sur le long terme et t'immigres sur d'autres terres si je puis dire oui oui t'as le chemin index non mais t'as raison vas-y je pense par exemple aux certaines tribus d'Indiens d'Amérique quand ils ont été on va dire oserais-je dire civilisés par les occidentaux ouais et ben il y a des troupes qui elles ont disparu oui et non je crois qu'il y en a certaines aujourd'hui qui sont vraiment disparues qu'il n'y a plus de je ne sais pas comment dire d'individus qui sont purgus oserais-je dire comme ça de telle ou telle tribu historique mais qui se sont mélangés avec la population enfin bref mais oui il y a des civilisations qui se font et se défont comme ça alors il faudrait parler de ce genre de sujet qui est qui est passionnant avec des anthropologues des historiens géographes c'est vachement intéressant comme sujet c'est impressionnant ça me fait penser à la dernière fois qu'on était à peu près à cet endroit grand tourisme on attend quoi du film ah bonne question alors c'est marrant que tu poses la question le jour où il est projeté en avant-première ce soir à Nancy alors qu'il sort officiellement demain au moment où on tourne et on marche là alors c'est rigolo je balance l'info en privé il y a une scène qui m'a envoyé à MP et Discord en disant t'es allé voir le film d'entrée de jeu j'ai dit non attends je ne vais pas aller le voir le premier jour ouais non mais ça c'est pas grave mais il m'a fait sourire quand je l'ai lu ce matin en posé la question est-ce que j'ai projeté d'aller voir Sinoche alors je pense aller le voir mais quand je ne sais pas et je dis je pense je mets le doute pourquoi parce que quand je vis sur le site internet de mon cinéma le plus proche de chez moi il ne parlait que de l'avant-première il n'y avait pas de séance programmée pour les jours suivants donc je ne sais pas je suis dans le flou je reste intéressé on verra je vous tiendrai au courant je reviens à ta question qu'est-ce que j'attends du film alors comme ils l'ont mis sur l'affiche c'est basé d'une histoire vraie que je vous avais racontée je crois qu'on arpentait le même chemin d'ailleurs au moment où on en parlait c'est fou c'est bizarre c'est que j'y ai pensé à ce moment on l'a pris notre jukebox passion temporelle merde ça recommence bon bref là on se croit dans Final Fantasy ça me fait vraiment l'effet là du coup ça me fait peur depuis déjà ce que je vois pourquoi t'as peur ? ça m'a l'air jaune jaune quoi ? la végétation ah la végétation est cramée avec tout ce qu'il n'y a plus ces derniers jours c'est un peu jaune ouais on va voir ah oui ça fait chambler de ce que je vois on va le filmer ça va se voir bref je reviens à Grand Tourisme le film aspect de l'histoire vraie donc il y avait eu le concours à l'époque réalisé par le développeur du jeu qui est Polyphony Digital et il y avait à gagner un baquet de vraies courses c'est à dire devenir pilote professionnel en vrai en dur après plusieurs pools plusieurs sélections de concours à travers le monde et ça commence chez soi dans le salon sur la console alors moi je n'y ai pas participé j'avais fait un autre sous-concours je lui ai expliqué pour essayer de gagner une bagnole en vrai avec mon ex-beau-frère enfin mon beau-frère à l'époque et on n'avait pas été loin mais j'avais apprécié le challenge je me souviens que j'allais au chrono dans les conditions du jeu du concours et j'étais déjà bien content j'avais bien battu mon beau-frère donc j'avais le mérite de mieux piloter que lui virtuellement parlant à part ça oui alors j'espère qu'ils sont restés fidèles à ce fait réel du concours et qu'ils ne l'ont pas trop noyé dans la fiction parce que quand tu lis l'intitulé ils disent que dans le scénario tu as un ancien pilote de course raté qui a merdé sa carrière qui veut se relancer et un gars assez loufoque en mécanique entreprise automobile qui veut faire le le pari impossible de se lancer aux 24h du Mans un truc dans le genre là donc je ne sais pas ce que ça donne dans le scénario je n'ai même pas regardé les bandes annonces j'ai aperçu des extraits de bandes annonces mais je ne suis pas allé au-delà parce que j'ai vraiment peur de me débilgacher c'est quoi ce merdé de chantier là je suis en train de flipper parce que ça ça prend la position de ce que je veux juste voir j'ai pas eu le bol cet été le canal en travaux barrez-vous je veux aller au bravois il y a les gens du village les gens du voyage on évite parce que voilà on ne veut pas avoir de soucis et des tensions là-bas et on se repointe ici et retravaux j'en ai marre j'ai pas de bol cette année excusez-moi je peste en direct oh crotte ils vous sont notés à la petite taille des fageaux ouais bref le film j'espère qu'ils ne sont pas trop détachés du fait réel qu'ils ne l'ont pas trop noyé dans un scénario bidon j'ai vu que le film durait un peu plus de deux heures deux heures dix donc c'est bien généralement un film dure une heure quarante donc on va dire j'ai une demi-heure de rabe et j'ai entendu dire qu'ils ont été généreux dans des effets spéciaux qui sont partis à couper le souffle donc pourquoi pas tout ça on va faire dans la forêt ouais attends excuse-moi je filme très mal la perche là elle filmait le côté avec la légende oh un petit chat ah non c'est un chat et c'est un petit chien quoi ? il connait le secteur il s'est sauvé le chien du plateau le 5 juillet qu'est-ce que c'est que ce délire le 5 juillet dernier secteur hauteur du lycée plateau de basile ah merde ah ouais alors qu'on retrouve la chauve-souris de Batou là de Bastos de la dernière fois cette fois-ci il y a un chien qui est perdu oh merde oui vas-y là t'appelles le mec t'appelles le numéro monsieur on l'a retrouvé ah mon chien non l'affichette elle est encore là la fausse joie c'est l'horreur le mec mauvaise blague hé je rigole mais une fois j'ai aidé quelqu'un à retrouver son animal en fait j'avais fait le lien entre je ne sais pas si je vous l'avais raconté celle-là tout ça pour dire que vous voyez on va essayer la dernière fois on a fait la boucle en gros on a fait la boucle intérieure en rose on va faire la selle en bleu extérieur la grande boucle on va essayer de la faire aujourd'hui on va la faire alors tu vois on est ici donc il faut qu'on se casse en bas il faut qu'on descende par là-bas là où il y a le tractopelle c'est ce qu'on fait on y va et puis souvent on déjeunerait qui part par là-bas on improvise oui les chiens les chats les animaux perdus oui elle filme la caméra oui je la gère t'inquiète pas les affichettes comme ça j'ai perdu mon chien mon chat mon pingouin tout ce que tu veux une fois j'avais fait le rapprochement entre deux annonces et j'avais l'impression qu'il y avait un lien et j'ai gagné j'ai eu raison un jour je vais dans une pharmacie là aux trois maisons à Nancy et je voyais sur le comptoir une annonce qui disait j'ai un animal qui est tatoué qui est je sais pas à qui qui s'est retrouvé emprisonné dans mon garage et je suis prêt à vous le restituer appelez-moi il ressemble à tel truc il a telle robe avec tel niveau de tatouage et dans un autre quartier de Nancy le lendemain j'attendais un arrêt de bus je crois que je devais aller bosser ce jour-là je sais plus quoi enfin peu importe écoute je merde oui on va s'adapter Nayonet on n'a vraiment pas de bol renouvellement de l'eau potable c'est bien et dans l'affichette sur l'arrêt de bus c'était j'ai perdu mon animal je me suis dit tiens c'est bizarre ça correspond à la description que j'avais lue sur le pupitre de la pharmacie du gars qui disait j'ai trouvé un animal ah oui là c'est complètement fermé avec les ah oui j'avais mal lu je croyais qu'on pouvait contourner mais on peut même pas quoi ah ouais on peut faire le long de la route bah on traverse honteusement le d'accord soupir décidément cette année c'est des aventures et j'aurai le temps le fric j'aurai les tripes honnêtement de faire comme dans Far Cry je prends le diplôme de Deltaplane je pars d'ici un jour avec la Deltaplane et moi je me casse à la tire d'elle et je me fais Nancy vit du dessus ah là j'ai une envie de liberté laisse tomber quoi bref blague à part encore que dans le fond c'est pas faux parce que j'en aurais les moyens que j'en aurais bien envie et j'avais fait le lien c'était bien l'animal qui était coincé dans le garage qui était celui qui était recherché bon tant pis je laisse tomber avec la chaussette je bousille mon truc donc j'avais appelé l'intéressé et je leur avais dit parce que tu sais ils motivent en disant donne récompense si vous retrouvez l'animal et je lui dis non non le récompense je m'en fous vous la gardez la seule récompense que j'attends éventuellement de vous c'est que vous me laissez un message sur mon répondeur et vous me dites que oui c'était bien lui et que voilà j'avais bien fait le lien au niveau des deux annonces et c'était bien le cas j'avais reçu 24 heures plus tard un message sur mon répondeur où la personne me remerciait elle disait ouais ouais c'est bien notre animal de compagnie merci monsieur il était bien prisonnier dans le garage par accident donc j'étais content j'avais fait ma bonne action du moment vali valou pour l'anecdote de vie il y a marqué route barrée oui route 2 barrée vous pouvez penser aux gens qui mal barrés oui puis tu rajoutes un panneau son interdit avec GPS dedans du coup on va devoir faire le tour parce que là on passe pas trop loin non mais on va suivre les personnes âgées qui sont au bout là-bas au bout de la rue parce que normalement on devrait tourner vers la gauche pour faire la grande boucle la dite grande boucle donc je me souviens plus grand chose je me souviens d'une parcelle que j'avais faite il y a longtemps d'ailleurs j'espère que ce sera pas dégueulasse parce qu'à l'époque il y avait pas mal de déchets oh c'est pas possible mais quel été de fou alors cette saison de promenade à chaque fois il y a un truc qui va pas incroyable bon tu me diras on a un sacré beau rythme de travail de promenade mais c'est ça entre guillemets on a fait que deux la première saison avec l'effet germotron j'avais pas le là c'est la quatrième je sais plus oui on tourne la quatrième la première plateau la deuxième on a fait on a fait la forêt de haie la forêt de haie la troisième on a fait le canal Arthurmer et la quatrième de cette saison c'est à nouveau le plateau c'est la sixième au total ouais si on joute les deux de la première saison on va plus s'en sortir et avec un peu de chance d'ici trois semaines on verra trois semaines un mois on essaiera de se faire le parc de brasbois je m'assurerai qu'il n'y ait pas de troubles faites sur place qu'il n'y ait pas de travaux et qu'on puisse librement faire le parcours c'est un grand parc on peut faire des zigzags mais en deux heures c'est fait deux heures c'est fait les années sont belles j'aime bien l'endroit je m'en souviens et la vue est imprenable on va avoir des vues à la caméra vous allez adorer en fait on va voir l'opposé de ce que j'ai filmé tout à l'heure à table de orientation et il y a des vues magnifiques depuis l'abus de brasbois et ça c'est la prochaine promenade normalement j'ai pas envie de porter la poisse à l'heure ah tiens en voyant les travaux au bâtiment public je anecdote fait divers journal les nigauds de collégiens lycéens qui avaient fait les qui avaient volé un engin de chantier en pleine nuit à Malzaville c'est vrai que j'ai pas cherché à voir s'il y avait une suite parce que c'était pas le foufou qui avait pris le tractopelle qu'il avait renversé sur la route il était bien blessé quand il s'est fait choper il avait renversé l'engin il s'était bien blessé la boutique je sais pas ce qui est devenu le stick aïe 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 c'est jeune ouais j'y pense qu'on promenade vie courante c'est le genre de fait divers je zappe oh là là il y a même un feu qui régit la circulation avec un chronomètre un feu qu'on respecte tous dans ETS et ATS ouais fais moi rire ça c'est une bagnole électrique ouais 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 c'est un sacré morceau ouais ouais bon 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 je me dis GLE ah c'est pas GLA c'est GLE on tire commence on est au carré gauche il y a un port ouais non là il fait bon là où on est à l'ombre j'adore il fait super bon un été tout le temps comme ça je signe tout de suite je suis dans mon élément mais non mais les travaux vont jusqu'à vous ils vont me faire pleurer de désespoir j'ai filmé en gros le film on va s'arrêter juste pour le délire ouais pour filmer le gros feu ah les LED oh les LED elles sont pétées en partie oh là là il y a des LED confondues qu'est-ce qui se passe oui c'est bizarre ils ont perdu 4 LED c'est un compte à rebours oui c'est un compte à rebours c'est un chiffre tu vois là c'est 8 c'est-à-dire attendez 8 après ça va faire 7 ah oui il y a des diodes qui sont pétées il faudra entretenir la graphique comme un informaticien il va y avoir des voitures il faut se prendre le verre oui c'est tapator tapator on va avancer prudemment j'avance prudemment c'est comme le sniper Germain Kell dans Common Conqueror General il avance prudemment on avance tout doux avec mon fil d'alumette ouais ben là ça va on a vu sur le véhicule bonjour bonjour là c'est vrai que c'est un virage assez serré c'est vrai qu'il y a une bagnole il faut pas qu'elle arrive vite alors je sais qu'il est coté cet établissement mais j'y suis jamais allé fort regrettement je suis allé fort regrettement tu veux dire j'ai regretté parce qu'ils ont fait un plat que je n'apprécie pas trop ah merde du coup j'ai quand même mangé je suis en prédition le monsieur m'a dit ça me dit qu'il s'il va pas non tout va très bien mais j'ai mangé sans broncher mon plat d'habitude quand j'étais jeune ma mère lançait pratiquement au moins une fois par mois ou une fois tous les 15 jours je me disais ah c'est pas bon c'est de la viande dure j'aime pas le goût tout ça et voilà j'en étais servi ici et j'ai mangé sans broncher et bah c'est bien t'es fait honneur au cuisinier c'est très dur t'en parlais oui oh là là tu vas me donner faim arrête t'es terrible avec tes idées de plat tu me donnes envie de passer la table tous les jours on mange bientôt et dans pas longtemps et j'ai fait un bon taboulé avec de la menthe j'aimerais marcher encore une petite heure s'il te plaît enfin j'espère que t'as pas faim là encore ça va ? non c'est bon là j'ai envie de crapatuer encore une bonne heure d'ailleurs je vais faire pause à l'instrument parce que ça fait déjà une heure pause ? ouais j'aime bien faire des coupures par bloc d'une heure puis c'est mieux pour jouer les fichiers informatiquement parlant dans le manuel c'est ça ça retourne ça retourne au moment où les mecs dans le chantier ils relancent leur moteur de machine ça pétarate derrière nous ouais c'est beau alors ça j'ai déjà fait mais il y a longtemps je ne sais plus sur quoi on va déboucher et là normalement si je ne sais pas de bêtises c'est le début de la grande boucle ouais ça devrait être boisé comme ça tout du long ou presque il y aura de rares clairières oh il fait bon là ah ouais et on apprécie enfin on apprécie davantage non on apprécie tout autant maintenant mais là de pari tu sais il y aurait canicule il ferait 35 à 40 à l'ombre bah crois-moi que l'endroit serait waouh le contraste serait encore plus vivant regardez-moi je suis dénivelé vas-y je te pousse vas-y on jette arrête mon dieu voilà je filme la luge en grand angle on voit la route qui descend la route qui nous fait face descend et regardez le dénivelé de la forêt c'est violent c'est ouais là tu chutes c'est ultra violence c'est le niveau de difficulté le plus dur de doom oui c'est ça c'est comme dans Far Cry au niveau héorique oh oui Far Cry niveau quoi comment ça s'appelle ah le réaliste ouais euh légendaire niveau légendaire bah là niveau légendaire le parcours ok oui ah oui oui non non là tu sais pas non c'est vraiment vertigineux là tu sautes d'un immeuble d'ailleurs je trouve bien que c'est mal balisé parce que excuse moi du peu mais le gars qui veut quick il prend de l'élan et ça marche hein Burke c'est horrible mais il se fracasse en contrebas je vois j'ai déjà posé la question mais j'ai envie de la reposer encore une fois repose la question est-ce que tu as jamais réveillé 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 tu m'as déjà dit mais est-ce que tu n'as pas déjà rêvé de faire un jeu vidéo à ton goût ah si mais j'ai même essayé quand j'étais ado parce que quand j'avais commencé à apprendre la programmation j'ai commencé à apprendre par moi-même en chipant les bouquins de travail de mon papa feu de mon papa hommage à lui quand il est rentré du boulot je lui disais mais papa c'est quoi que tu ramènes sous le bras et en gros il me faisait comprendre j'étais collégien à l'époque il me disait non je n'étais même pas collégien j'étais en école primaire j'avais pas 10 ans et il me disait oh fiston c'est des devoirs à la maison voilà je ramène du travail de l'entreprise parce que je manque de temps il faut que je planche sur des trucs et puis j'insistais l'heure de moi je faisais mon curieux comme gamin je dis mais papa je ne peux pas consulter tes livres alors il était embêté il dit bon allez ok fiston mais attention il me les faut pour demain matin quand je retourne bosser tu en prends grand soin tu ne me disais quand même pas oui papa je regarde c'était les bouquins d'instructions pour apprendre le langage scripté enfin scripté script sous dos qui est le sous Linux on parlerait de shell coquillage en anglais là pour faire des des fichiers de commande quoi des macro enfin macro commande ce n'est pas vraiment le bon terme mais faire des des processus automatisés dans le système d'exploitation alors à l'époque il n'y avait pas win dos il n'y avait que le dos c'était en mode console machine à écrire il n'y avait pas d'interface graphique à l'époque mais moi je m'en accommodais très bien et pour moi c'était un jeu c'est à dire que deux têtes déjà je lisais le bouquin j'apprenais des instructions faire le listing des fichiers dans l'ordi il y avait quoi à l'époque il fassait un fichier manipulé créer des en commande clavier créer des dossiers des répertoires comme on fait nous en s'activant quelques clics aujourd'hui mais à l'époque tu n'avais pas ça il fallait taper des commandes oui mais oui c'est une ligne de commande principalement les gens ne se doutent pas que le boulot d'informaticien ce n'est pas dire que c'est has been d'utiliser des lignes de commande non mais c'est comme ça qu'on fonctionne pour coder tout logiciel il y en a qui disent qu'ils codent avec les IA que les logiciels vont remplacer les codeurs informatiques et vont être remplacés par l'IA non non l'IA a été créé par l'homme oui mais la boucle peut se boucler ils n'ont pas tort quelque part ils n'ont pas tort attention il faut se méfier mais alors ça c'est encore un autre débat très intéressant mais ouais je vois ce que tu veux dire mais oui attention franchement je crois que la boucle peut se boucler on peut être remplacé par nos propres créatures on va dire ça comme ça oui ce que tu me dis c'est le meilleur moyen de coder de concevoir un logiciel ou un jeu c'est de coder on va parler au livre de code ouais parce que si tu commences à utiliser des logiciels ça va alourdir c'est pas forcément optimisé c'est alourdi coder c'est très dur mais surtout le langage C+, tout ça oui mais au moins c'est plus proche du langage machine et tu gères plus de choses après coder en binaire ça c'est non tu avais dit que c'était dangereux et que ça risque de casser l'élément de l'ordinateur alors ça dépend du processeur les processeurs de base c'était une fois pour éviter de faire planter ton non le chemin rouge oui tu me rassures le Japon le Japon est par là elle est excellente le Japon est par là oui c'est ça c'est le drapeau japonais elle est bonne excellent oui non c'est pas le sentier qu'on voulait arpenter mais on pourrait mais ça c'est tu vois ça c'est vélocross motocross mais nous on est piétons non on va on va remonter là à un moment dans les trucs de chemin mais oui oui c'est le sentier de c'est ça ah bah je suis content de te faire découvrir bah là on va commencer à voir Eulmont et les Saint-Christophe je rappelle à quelques kilomètres dix c'est la ville oui ouais ouais c'est un tas de mètres non non c'est exagère centaines de mètres là on a passé à l'angle le resto qui était sur le plateau non ça c'est pas la ville ça c'était la butte Geneviève truc mûche d'ailleurs paix à son âme à Geneviève de Fontenay qui a tiré sa révérence il y a quelques jours la grande dame du comité Miss France et fondatrice d'ailleurs et qui était Lorraine elle était Lorraine madame de Fontenay bref je continue sur le sujet informatique ou tu veux rendre qu'on change de sujet parce que je suis peut-être lourdingue moi j'ai un projet mais c'est un peu réalisable pour l'instant j'ai créé mon propre projet de vidéo j'avais deux à la fois stratégie à la fois course à la fois FPS mais à la fois TPS aussi mais c'est vrai que tout le monde trouve son plaisir à y jouer donc il faut coder plusieurs trucs toi je vais t'offrir un bouquin la prochaine fois qu'on se voit sur le langage Scrapt je ne sais pas comment on l'appelle oui tu m'avais montré un site j'ai lu l'article mais voilà oui oui l'importance que je veux coder c'est un truc assez simple mais en open source parce que je n'ai pas envie de commercialiser tout ça c'est vraiment en open source tu as un petit truc en open source attention attention libre de droit mais pas libre d'auteur ah alors attention je n'ai peur que tu sois en confusion dans les termes juridiques on s'arrête là parce que le paysage est superbe sorti de la forêt là du bois et je garde la propriété intellectuelle alors justement on va en discuter tu vas voir que c'est pas évident c'est la butte d'amence c'est la butte d'amence elle est là-bas là c'est attends t'as peut-être pas tort c'est à Gincourt là là c'est à Gincourt je filme le ciel je filme le ciel je suis en train de regarder à l'œil nu et je regarde pas ma caméra je suis en train de cibler le ciel comme un nigo et au-dessus tu me mets dans le doute maintenant merde t'as peut-être raison est-ce que c'est pas la butte de merde non c'est plus loin d'amence elle ressemble pas à ça amence amence attends il y a des éoliennes derrière elle est à 20 km mais on la voit d'ici on la voit d'ici c'est sûr mais je suis pas certain que ce soit la bonne colline mais tu me mets dans le doute c'est peut-être à Mence finalement t'as peut-être raison non parce que je suis déjà allé ça ressemble pas à ça eulmont 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 c'est des chemin que j'arpentais il y a encore quelques années je passais devant je marchais là on voit un truc de silo tu vois le toit en vert là verdâtre le truc bien gris là-bas au premier plan qui est en train de s'assombrir parce qu'il y a un nuage qui passe attendez et j'essaie de vous le filmer à la caméra en même temps c'est sport ce que je fais excusez-moi voilà moi je le filme allez hop le bâtiment là que je zoome à mort qui est un silo de grain on y passe devant quand tu fais la promenade si on avait bifurqué à droite la dernière fois qu'on se promenait le long de la meurtre la rivière ah c'est la meurtre ou non 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 là n'est pas la meurtre d'accord c'est le chemin qu'on aurait arpenté si on avait pris à droite et qui mène jusqu'au bois de du val de trou de mémoire du val de je sais pas du tout ça va me revenir merde pardon excuse-moi je m'énerve je suis frustré intellectuellement parce que là je trou de mémoire comme défaillance intellectuelle ça m'agace le val de la Seille la Seille merci ah val de la Seille qui est plus loin plus à l'est que la bute qu'on voit en face qui est effectivement celle d'Amance d'accord ouais bah l'anecdote du jeune qui avait balancé dans le ruisseau la sacoche en tant que postier parce qu'il voulait voir son match de foot à l'heure et qu'il avait pas fini sa tournée qu'il avait été condamné parce qu'il avait balancé plein de courriers dans la rivière enfin dans le cours d'eau c'était là-bas c'était la bute là-bas au loin dans la rivière oui je l'avais raconté il avait balancé dans le ruisseau mais il faut être con en fait bah con et égoïste parce que le jeune voulait se faire de l'argent de poche là alors je sais pas si c'était un boulot d'été ou si c'était un vrai stagiaire de la poste mais il avait pas fini sa tournée du jour et il y avait c'était jour de match et c'était un fan de foot il voulait se rendre à Marcel Picot voir l'équipe locale à l'époque voir le match de foot mais il avait pas fini sa tournée et il s'était pas fait suer il a dit hop j'ai terminé ma tournée il a balancé le restant de courrier qu'il avait pas distribué du jour dans la flotte dans la rivière dans le cours d'eau qui est tout proche là-bas en contrebas de la colline je sais plus comment ça s'appelle le cours d'eau j'en trouverai sur la caméra la carte internet et oui il avait pris cher il avait été condamné je sais plus une lourde amende je sais plus combien de mois de prison ça les répondra parce que ça fout la merde si t'as les recommander des courriers officiels bah ça ruine des procédures de détruire le courrier c'est un acte gravissime enfin bon bref voilà quoi qu'est-ce que je voulais dire je sais plus plein de choses vous me connaissez je suis bavard oui l'informatique oui tu as dit je veux que ce soit open source mais que j'en veux dire que la paternité et tout oui alors attention quand tu dis open source c'est-à-dire que tu ouvres la source c'est-à-dire que tu ouvres à tout le monde le détail de ton code comment tu as rédigé ta partition on va dire ça un peu comme un musicien oui ça c'est cool pour avoir un truc pas bugué et il n'y a rien à cacher ça ne sera jamais piraté si c'est open source oui on peut le voir comme ça le risque c'est qu'il y en a qui peuvent ça ne me dérange pas faire du fric dessus je m'en fous alors c'est là il faut bien choisir ta licence déclarer ton programme sous la bonne bannière on va dire d'un point de vue juridique tu as la grande famille hors du fait tu sais de déposer sous droit à la copie copyright et vraiment faire un truc fermé où tu touches ton beurre en vendant l'unité ton programme aux intéressés tu creative commons le double c justement qui se distingue du simple c du copyright creative commons et là tu as plein de sous sous contrat tu peux choisir tu dis ouais j'accepte qu'on en fasse une utilisation commerciale non je le refuse j'accepte qu'on en fasse un usage juste en milieu éducatif ou en milieu associatif machin tu peux vraiment dans le détail dire je veux qu'on fasse ça et qu'on respecte mon oeuvre mais ça il faut bien l'étudier parce qu'il y a plein 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 de bouge plus trop tard merde je voulais avoir le papillon tu l'auras compris je voulais zoomer mais trop tard on lui a fait peur il s'est barré il faut regarder la page du creative commons à l'occasion je vous mettrai un lien dans le discord c'est très intéressant tu me mets dans le doute non on peut alors est-ce que tu veux est-ce que tu veux qu'on f... ouais non non on va rester là parce que je crois que la partie intérieure boisée elle est plus loin là-bas oui je sais qu'on peut remonter plus loin je crois que ça fait partie de la... ouais le bois est fin il est pas épais ouais c'est vrai hop merde le cadre est agréable excuse-moi tu vois tu n'aurais pas fait la remarque j'aurais avancé connement dans le paysage sans réfléchir c'est à dire à quel point le coin est agréable euh... oui 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 respecter ta paternité c'est à dire reconnaître que c'est toi qui est l'auteur original de l'oeuvre oui ça là-dessus et quoi qu'il arrive quel que soit le logiciel on a toujours la propriété intellectuelle oui oui il faut dissocier les deux c'est à dire le langage de programmation que tu choisis n'a rien à voir avec les droits législatifs enfin les droits à la propriété intellectuelle qui lui sont associés c'est deux choses à avoir à part mais oui t'en fais pas là-dessus après en dehors du problème du droit et le fait que tu aies ton code ouvert donc open source comme tu le dis c'est ça euh... et que les autres peuvent venir t'aider à contribuer à ton projet à te corriger tes bugs failles de sécurité et tout le tout team oui c'est très sympa à vivre moi je l'ai jamais fait mais ce... ce que je veux faire c'est un truc où je fais moi-même nos propotes et je partage ok 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 parce que monter une assoce c'est un truc des machins non non t'as pas besoin de monter une assoce bah oui pas déconner non plus il faudrait que ton trottoir il faudrait que ton projet prenne de l'ampleur t'as vraiment des personnes qui s'investissent en disant je suis même prêt à dépenser du fric oui voilà il faut investir pour embaucher à plein temps un vrai programmeur là tu serais presque obligé de fonder carrément une entreprise ça fait penser à Dragon Sky qui disait oui alors ils ont fait le programme libre de droit d'auteur oui pour mettre intellectuel oui j'ai beaucoup oui je me souviens oui oui on comprend ce qu'il voulait dire mais il l'avait exprimé très mal à droite mauvais mot ta chaussette est sale tu peux prendre ça là oh c'est dégueulasse oui merci il y avait une chaussette de puma au bord de la route là oui je sais ma cha... ma chaumise ma chaussette de perche qui est dégueu j'ai failli la laver puis je lui ai dit merde non je vais la bousiller elle a laissé crade jusqu'à la fin de la saison et à la fin de la saison je la jette carrément je m'en fous j'aurai d'autres je m'en moque pardon je suis vraiment grossi aujourd'hui excusez-moi je vais prendre une autre chaussette qui aura été bien usée et je referai le même dispositif pour l'année prochaine oui oui et encore je trouve qu'elle est elle pourrait être plus crade entre nous j'essaye de d'être un peu précautionneux quand même oui c'est bien bref mais c'est vrai qu'elle n'est pas folichonne mais elle remplit sa fonction c'est très bien qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais plus un petit poupillon qui est sur moi t'as vu il s'est posé il est pas petit ouais il aime bien l'orange hic oui ça tire hic excusez-moi c'est très marrant de faire une bordée c'est bien un truc comme ça je ne sais pas pourquoi c'est qu'on est chacun un costume de super héros et qu'on se balade en forêt le tour de la forêt de ou la forêt de t'as de ses idées ça sort d'où en plus il peut y avoir avec les costumes de super héros beaucoup d'acteurs se plaignent de l'inconfort de ses costumes ah oui tu m'étonnes c'est vraiment très serré ça tient chaud des fois il ne peut même pas les faire tout petit oui ouais ouais c'est l'inconfort absolu bah je plains ceux qui portent je l'ai vu dans une pub là ceux qui portent l'homme de fer Iron Man regarde get the floor ouais c'est vrai que ça fait caillou ou doré ouais c'est vrai qu'il avait une belle couleur ocre celui qui porte le costume de Iron Man ça doit être bien chiant parce que ça se voit dans les coutures quand ils marchent c'est bien lourd ça doit être pire que celle de Bioban mais bon bref il y avait eu un scandale je ne sais pas si t'as connu le scandale moi j'étais mort de rire t'as vu les murs là il y en a plein ouais elles sont belles ouais je l'ai filmé t'as raison il y avait eu un scandale justement avec le groupe Disney où il y avait plein d'employés qui étaient ceux qui étaient dans les elles étaient assez hautes ouais oui tu as raison celles qui étaient c'est un peu pas sucré ouais un petit peu acide ouais t'en veux une ? non merci pour le coup je ne suis pas enthousiaste je ne suis pas envie de démarrer mon repas avec du sucré comme j'ai déjà eu mes biscuits trop sucrés au petit déj là je ne suis pas enthousiaste mais c'est gentil merci oui le scandale avec les employés du parc d'attractions de Disney je crois que c'est Disneyland Paris là ceux qui incarnent Mickey, Minnie, Donald et Toltucci mais dingo il y avait eu une vidéo qui avait été tournée en coulisses entre les employés et entre eux ils attendaient je ne sais pas quoi ils devaient attendre un signal pour s'exhiber sur la scène voilà faire rêver les clients il fallait qu'ils attendent le top départ dans une chorégraphie et pendant ce temps en interne dans les couloirs ils simulaient des actes sexuels quand ils étaient déguisés donc tu voyais Minet qui enfin Minet voilà Mickey qui enfilait on va dire ça comme ça excusez-moi Minnie Donald qui faisait une gâterie à dingo alors la vidéo elle doit être encore sur internet et à l'époque ça avait tellement bien circulé bah que la direction en avait pris conscience hop tout le monde dehors viré hop faute lourde ça craint et ah oui bah je pense que c'était peut-être pour remonter jusqu'à la maison mère américaine évidemment américain puritain donc ça leur a insupporté et on leur dit oula ça se fait pas du tout les gars tout le monde dehors hop fire viré et moi la vidéo je me suis là moi j'étais mort de rire je dis c'est événement c'est très osé faut voilà faut apprécier la blague tout le monde ne l'aimera pas je comprends mais moi j'étais plié moi j'avais vu ça c'est le parc d'attraction après 22h réserve aux adultes ah ça te cisaille l'épaule ça me cisaille pas mais ça me tend le bras ah et bien la petite pause qui s'impose tu tends le bras oui alors qu'il y a des jolis papillons le long du chemin joli papillons papillons qui essaie de s'accoupler oui de mayonnaise ça va mieux ça me c'est d'aller tendre ça me tente il bouge celui-là il bouge plus ? pas tard merde à chaque fois ça ira bien pour en avoir en zoom ouais je viens merci ils vont se poser sur moi c'est con déjà le temps que la caméra tourne je vais filmer le côté papillon ah là-bas il y en a un ah bah tiens il y a le blanc il ne bouge plus 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 il ne bouge pas il ne bouge pas il ne bouge pas il ne bouge plus 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 il y en a un là-bas mais il n'est pas il y en a d'autres d'ailleurs qui sont sur place mais je ne les vois même pas regardez-moi ça mais c'est beau je pense que vous le voyez à la caméra attendez je vais essayer de zoomer oh celui-là il est beau merde il bouge oh merde il faut tard ah j'en ai un là-bas merde mais il bouge tout le temps ils étaient posés tout à l'heure oh faites-le faites la poule arrêtez je me demande comment ils font les caméramans des documentaires nature et découverte mazette ouais c'est beau comme toi je pense que vous en voyez quelques-uns c'est beau comme tout tiens j'ai même une guêpe qui butine pas une guêpe une aveille pardon c'est pas la même chose là si je merde pas mon zoom tu sais qu'en fait les papillons sur les ailes quand tu les touches c'est de la poudre donc si tu les effaces après les pauvres bêtes ouais bah ouais alors attend hop oh j'ai magnifique celui-là le sage regarde 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 il mange la feuille la fleur il bouge pas rien ah oui il faut que je me retourne il va se poser regarde il s'est rapproché ouais il butine les autres le temps que ma perche tourne je te dis pas l'horreur ouais ouais oh il est parti 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 c'est ça je prévois à l'avance excellent non attends tout doucement tu peux venir à mon niveau tu peux venir à mon niveau mais tu viens tout doucement ouais c'est barré on reprend notre marche normale parce que là il s'est barré attend oui oh là là je sais plus ce que je fais avec le zoom d'ailleurs je vais le verrouiller parce que verrouiller ouais ouais si je bousille alors du coup là je filme mais je je recharge en même temps mais c'est faire des ailes aussi oui j'allais dire je vois même pas oui j'allais dire je vois même pas j'ai dit merde mais qu'est-ce qu'il y a le monde non mais arrête je n'emmerde pas oui il est beau oui ah oui si 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 c'est une espèce de liste c'est oui oui c'est pas tout à fait la même chose vous l'avez fait voler ? non 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 surtout pas bah non attends je ne l'ai même pas pris y poser d'ailleurs à la caméra j'ai du mal à vous rouler tellement qu'il se confond dans le je déverrouille le zoom je vais y arriver avec mon électronique où est-ce qu'il est ? non non je ne l'ai pas ah oui je l'ai repère je l'ai dans le oui j'avais une branche devant moi et dessus méthode que je ne le voyais pas oh il est magnifique je l'ai en zoom max il y a du range aussi c'est pour ça que je vais le déployer pour qu'il vole non non ne l'en meurt pas d'accord non ne l'en meurt pas je suis un peu devant il y en a suffisamment dérange pas la nature qui se présente à nous on ne va pas faire les vilains mais merci c'est bien tel coup d'oeil t'as un chef oui je pourrais t'aider dans ton projet de faire ton propre jeu vidéo mais je crois que ça se fait alors ça se fait moins mais je crois que ça se fait encore de coder en basique peut-être peut-être qu'un langage basique pour toi ce serait une bonne manière de te mettre le pied à l'étrier pour la programmation de jeux vidéo c'est comme ça que j'ai débarré moi c'était le langage basique avant de faire le langage C et le langage un peu reçu Delphi Borland oui le langage Delphi Pascal merde oh le grand mathématicien c'est le langage Pascal que j'ai appris à maîtriser dernièrement en dehors des PHP quel lui il y a un langage pour les sites dynamiques les sites web on va dire vivants qui sont pas moi ce qui m'a pas c'est qu'on puisse prendre ce qu'on fasse qu'on veut avec mon projet que je partage mais qu'on me laisse ma boue pas de quoi qu'on me l'arrache pas des lois tu vois oui je vois ce que tu veux dire que je fais ce que je veux pour ce qu'ils veulent mais ils m'emmerdent pas alors voilà d'expérience je veux pas te casser non plus souvent ce genre de projet finissent à l'abandon c'est à dire que c'est des des projets squelettes qui ont pas leurs organes qui marchent pas qui sont pas complets par exemple ils ont juste programmé le menu de démarrage du jeu et le jeu en lui-même n'existe pas ils l'ont pas codé tu vois c'est comme par exemple Battle of West Nuts le jeu est toujours au plan de source j'ai même retrouvé sur Steam télécharge un gratuitement il télécharge un site officiel il y a les packages de Ubuntu c'est open source et tout se passe bien et puis on y joue il n'y a pas d'histoire de bataille du draw ou je sais pas quoi pardon oui continue pardon je t'ai coupé il n'y a pas d'histoire de bataille du draw ou je ne sais quoi tu joues tu t'abuses le mec il développe il améliore c'est bien quoi après ça peut te donner des idées des outils à te partager ouais ouais mais ouais peut-être dans les outils je vais essayer de te donner des pistes des éléments que tu puisses te lancer dans le projet tout à petit et puis voilà bout à bout quand tu sais que tu as un peu de temps libre ouais essayer de t'y affairer moi j'ai essayé personnellement d'ailleurs d'abord faire le cahier des charges c'est ça oui c'est très bien de s'organiser comme ça ouais 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 de faire le cahier des charges c'est très très bien pour se motiver se dire tiens il faut d'abord que je maîtrise ça que je fasse ça et ne pas se laisser non plus assommer par la charge de travail en se disant on peut te couper la chique dès le départ et faire un faux départ et avorter dans l'oeuf dès le début et il faut consacrer du temps une partie de ce temps pour ce projet c'est ça en fait ah bah oui ah bah oui c'est chronophage comme activité c'est très noble mais oui il ne peut pas être à fond dedans ni de rien faire du tout bah oui encore qu'il y en a parfois qui ont le luxe et qui ont aussi à se faire un peu de beurre en saufant une année sabbatique et en se disant je bosse tous les jours mes pommes à poire et surtout les sauvegardes là c'est important ah oui alors ça c'est la grande règle de l'informatique la sauvegarde c'est la règle 321 au moins 3 disques 5-10 pour programmer pour sauvegarder à la fois sur des disques durs et après à ton rencontre sur des SSD aussi pour sauvegarder sur tout type de support sur CD tu sauvegarde tout et tu fais ça des 6 heures et hop sinon 6 heures de travail si tu en a mieux que 6 mois oui tu peux faire une sauvegarde programmée d'une manière chronologique comme oui certains jeux vidéo aussi qui te sauvegardent tous les quarts d'heure toutes les demi-heure ton avancée dans ton jeu faut pas te frustrer oui mais ça c'est la grande règle en informatique la sauvegarde surtout en milieu d'entreprise la règle des 321 je fais 3 sauvegardes sur deux supports sur deux supports au moins différents qui se distinguent et qui plus est un géographiquement éloigné des autres ça c'est pour éviter les grands sinistres tu sais inondations cambriolages incendies oui bah moi mon premier job pour te mettre dans la confidence en tant qu'informaticien j'avais la sauvegarde sur moi mais chez moi avec l'accord du patron je disais monsieur le sage d'accord dans votre contrat de travail je vous accorde le fait d'être titulaire d'une copie de la sauvegarde du mois de l'entreprise je vous fais confiance que ce soit protégé et vous en gardez une copie chez vous à votre domicile personnel en cas de sinistre complet de l'entreprise si tout est donné à flamber que vous puissiez nous restituer et qu'on continue à bosser sur un autre site plus tard oui pas tous les oeufs dans le même panier exactement l'idée est là ça c'est la grande règle 321 de sauvegarde ah alors là pendant une seconde j'ai un papillon qui s'est posé sur ma nuque ah j'ai pas vu tu l'as pas vu mais moi je l'ai senti ça m'a fait bizarre je crois que je l'as floré ouais j'ai failli avoir un passager clandestin là sur moi un papillon qui a voulu profiter de moi oui c'est beau bon on les voit je les filme je vais essayer de zoomer à nouveau ah bah ils sont partis bah oui les clercis c'est barré donc ils ont plus d'intérêt à faire la bronzette il va se poser sur le téléphone ouais ce serait drôle ce serait drôle que le papillon se pose sur le téléphone vous le verrez pas vous malheureusement mais ce serait marrant bon allez on continue elle a au passage guili 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 on les voit ils sont beaux regarde celui-là là oh oh oui alors lui sa robe je la connais pas c'est le papillon que tout à l'heure mais détracté tu crois ? ah oui c'est le même c'est la même espèce ? ouais c'est la même couleur noire et blanche oh bah il y a l'auto dessus ah c'est un arbre à papillons je crois il y a même à côté attends attends je panique là je panique parce que j'ai trop de trucs à filmer noir et blanc il est venu noir et blanc parce qu'il s'est rétracté ouais Elodie il est beau au dessus je pense qu'on a envie de prendre une photo bah tu pourras en faire une à partir de ma vidéo ouais d'accord je vous la partagerai sur le discord ah c'est superbe la séquence là elle est magnifique bravo oh le petit copain oh c'est magique c'est Walt Disney le truc oui c'est Walt Disney il y aurait du filet derrière t'as vu ? fantasia oh merde c'est un mec et moi je suis un mec hop c'est bas oui c'est peut-être ça en plus merde je rigole comme un con je l'ai fait fuir allez le spectacle est terminé mais c'était beau le spectacle est terminé c'est ça la dernière séance de Eddie Mitchell ouais enfin moi je connais la version chantée par Eddie Mitchell je sais pas si c'est vraiment lui l'auteur original mais c'est la seule chanson que j'apprécie de lui ah ouais même pas la route de Memphis non j'ai la route de Memphis ah là 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 ce truc américain que j'aime bien c'est me balader dans l'ATS ah 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 ouais je sais pas quoi est-ce qu'on s'en fera la prochaine séance ouais avec d'autres la colis Poupon va vous rejoindre dans la version européenne je crois d'accord Poupon va y avoir de la casse Poupon va vous rejoindre dans la version européenne j'ai entendu faire une annonce on va être 7 ou 8 à mon avis ouais alors vous serez sans moi je vous rappelle que moi je vous rejoins pas dans la version européenne je m'étais déjà rejustifié il y a pas longtemps vous m'aviez reposé la question j'ai pas autant de temps que ça à jouer et je préfère le côté moi exotique des Etats-Unis d'Amérique voilà merci mais c'est bien je vous encourage à vivre vos c'est ça virtuel je pense que tu serais un peu perdu tu serais atterré de nos adri sur la route oui je te cache pas que moi j'aime pas c'est bien je salue ça j'aime bien parce que c'est de la créativité de faire ça de détourner un jeu pour en faire un autre avec vos propres règles ça je trouve ça génial je trouve que c'est ce qu'il y a le plus intelligent enfin intelligent il y a le plus libertaire jouissif de détourner un jeu pour en avoir un autre qu'on se crée et avoir le plaisir voilà c'est l'essence même de la motivation c'est avoir du plaisir entre joueurs d'ailleurs ce que je vais faire moi c'est apparemment dans le serveur ETS ils veulent vraiment s'amuser entre eux se rentrer dedans après ils me disent ouais non mais ça coûte de l'argent bah écoutez je désactive des dégâts entre les joueurs mais j'ai envie de le remettre sur ETS le serveur que tu fais toi je préfère quand on a des règles d'autres et je crois que je vais relaisser les dégâts entre eux et sur le carreau sur l'ETS c'est toi c'est toi qui définit des règles en tant que voilà en tant qu'hébergeur ça t'évite de dire mais c'est en sécurité alors moi je vous rejoins dans le jeu dédié qui est Flat Out ah oui là c'est dédié oui et là oui on se fera prochainement des parties Dorota m'a relancé récemment il m'a dit c'est quoi qu'on se fait un Flat Out entre nous ça va venir ça va venir on va s'organiser peut-être qu'on fera ça le 15 août je sais pas le mardi 15 août qui est férié ça serait une bonne idée par exemple de se faire ça on verra je vous ai dit j'improvise le mardi 15 août je diffuserai dès le matin je vais peut-être diffuser du alors j'aurais pu le petit Seb avec Starborn mais je ferais peut-être moi en relive du Far Cry et puis vous venez me mettre le grappin dessus vous venez me voir vous me dites tiens on fait ça ensemble et puis ok je bascule on change de programme et on s'est mis comme des petits fous voilà ou du mini-golf j'adore le mini-golf comme j'en disais les gens de Trader le Lego World ça c'est cool ah oui il aime beaucoup le Lego World pourquoi pas aussi le Lego World attention il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que ça fait il turbine le jeu ah oui la carte graphique elle a un coup de sueur moi aussi quand j'ai mis les graphistes au maximum j'avais du mal et puis les paysages mettent du temps à paraître donc Lego World sous réserve qu'il fasse pas trop chaud parce que si c'est pour faire flamber la carte graphique c'est pas la peine c'est pour ça que j'avais fait une longue session avec vous à Noël là c'était approprié mon ordi me servait de chauffage d'appoint là ils pouvaient carburer c'était l'idéal c'est quand même bien d'avoir un agenda à dire tel moment il y aura telle chose plutôt que dire à l'arrache comme quand on est jeune on se fait des trucs à l'arrache parce qu'on est motivé pour s'amuser ensemble mais c'est mieux de faire un planning quand on est plus âgé alors j'ai justement j'ai fait l'évolution inverse de ce que tu dis c'est à dire qu'au début si tu te souvenais quand j'ai lancé mon agenda moi sur Twitch je disais tel jour telle demi-journée je vais faire tel jeu et maintenant depuis quelques temps j'ai simplifié j'ai dit telle demi-journée ou telle journée je serai là mais je précise pas le contenu programme parce que je préfère me laisser flâner à mes envies j'ai déjà eu la frustration de me dire j'ai déclaré que je ferai tel jeu à telle heure et au moment de me lancer j'étais plus trop motivé je voulais faire autre chose donc voilà je me laisse ce degré de liberté là désormais ça par contre je m'en souvenais pas dans ma promenade je me souvenais pas de ça ça c'est effacé de ma mémoire d'ailleurs on est le flanc opposé où on verra tout à l'heure la Dodge Viper si elle est là à mon avis je suis le propriétaire de la Dodge Viper moi je me casse sur la côte à cette époque de l'année je me la pète en Dodge Viper sur la la côte d'Azur à Monaco c'est ça il y a un équidé qui a ses gros popos d'ailleurs d'ici quelques mètres je vais reposer mon sac pour revoir un coup parce que c'est pas tout de parler de marché mais j'ai à nouveau la gorge sèche ça fait combien de temps qu'on filme depuis le tout début avec la perche là 35 minutes là j'ai 35 minutes de vidéo pour cette séquence parce que là si tu rajoutes depuis la pépinière avec l'autre téléphone je dois déjà en avoir pour plus de 3 heures ce qui est très bien si j'ai 8 heures ce soir ce serait le paradis oh il y a même une limace berk mais tu as tué en tombe mais non faut pas les tuer non mais tu as marché sans faire gaffe sur la limace tu as vraiment tout ah oui tu l'écrases oh ouais bah oui tiens tiens des vieilles bandes kilométriques d'ailleurs elle m'intrigue celle-ci parce qu'elle est hexagonale elle est étrangement hexagonale cette borne elle est en pierre il est en pierre kilomètre 12 ah oui c'est du dur ouais pierre qui est visiblement bien entretenu ils l'ont démoussée ça se voit ça me peut être passé il y a quelques mois ils l'ont démoussée c'est bien on la voit clairement alors fin septembre début octobre je crois que la chasse est réouverte et que ici c'est une région à sanglier alors je ne sais pas si ce versant-là donne pas mal de gibier mais là où on a débarré la promenade tout à l'heure près de la table de orientation je sais que proche il y a il y a débattu par le passé je sais qu'il y a eu débattu parce que je me souviens il y a un jour d'avoir croisé un panneau d'avertissement en disant vous promenez pas là chasse en cours mais c'est bien là c'était annoncé c'était bien géré donc effectivement j'avais renoncé à faire promenade à l'époque je me rappelle que c'est une lisière de forêt il n'y a pas beaucoup d'arbre de côté c'est vraiment un bandeau de forêt on a l'impression que j'avais une forêt profonde mais là on voit que c'est dégagé un peu oui ça fait un peu clairière mais j'aime bien tiens je vais faire un petit 360 et puis merde je vais m'arrêter là pour boire j'ai soif ok attends je filme vie 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 parce que je l'ai filmé l'amont aussi sur les hauteurs je pense qu'on va avoir le côté vertigineux je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra quand on est sur place on est happé j'ai l'impression que la colline va nous tomber dessus mais ouais sympa la séquence papillon on a fait une très belle séquence papillon je suis content voilà ça c'est derrière nous derrière nous une belle branche et il y a des risques de branche qui ah oui oh la vache les branches au dessus de nous on ne se rend pas compte mais on pourrait se prendre des trucs dans la tronche et pas des petits trucs des trucs un peu mortels où vais-je poser mon sac au milieu du chemin je crois bah tiens il y a presque un ah bah tiens on va peut-être avancer jusqu'au truc balisé en bois je vois un truc au loin là on va s'arrêter là-bas plutôt alors j'ose pas jusqu'à espérer qu'il y ait un banc ça m'étonnerait mais qu'on puisse poser au dessus du sol les sacs en bandoulière peut-être merde j'ai déjà oublié le terme technique que m'avait enseigné tu une scène la quand tu fais de l'édition vidéo dans un logiciel de montage vidéo la bande de chronologie des vidéos que tu glisses les unes à côté des autres pour faire ton montage ça s'appelle je sais plus il m'a donné le nom ah j'ai pas retenu pardon j'ai jamais fait le montage vidéo il m'avait donné dans le chat le terme technique et je l'ai pas retenu l'imbécile que je suis alors que c'est le jardin fou que j'adore retenir et là j'ai j'ai merdé voilà ça fait presque c'est bizarre les arbres ça fait presque jungle centenaire échelle surtout échelle aussi mais je sais pas oh là là je me souviens pas de ça ah ouais non mais l'arbre il est en train de crever ultra malade ça fait presque glauque ça fait presque Sleepy Hollow le film d'horreur avec merde comment il s'appelle l'ex de Vanessa Paradis voilà merci dans le chat je sais que vous avez répondu vous aurez compris non Sleepy Hollow ça fait une ambiance ouais Halloween c'est bizarre il y a un côté un peu glauque là de voir l'arbre mort droit debout ouais et oui il y a un panneau son d'information je vois même que je me mouche là j'ai chemin sous le bois de Flavémont chemin de Hatta oui de la manière dont c'est marqué chemin de Hatta on se creuse dans Koh Lanta on se creuse dans un truc comparé à l'autre plus de caractère sur la gauche qui est beaucoup plus oui on n'a pas beaucoup marché oui attends on va voir le plan ah t'as dit beaucoup oui beaucoup on est parti parce qu'on a fait tout ça c'est bien oui ouais c'est bien oui c'est bien oui bon c'est bien on a beaucoup de trottes à faire encore je suis ravi et merde je fais n'importe quoi avec le zoom il faut que j'arrête mes âneries là c'était dans l'info mais ça va super vite oui peut-être qu'on va trop vite je ne sais pas on va en faire tu sais quoi je te propose de retirer ton estommage jusqu'au bout là-bas parce que là on aura une belle vue avec le i information et le moulin noir ouais ouais on va avoir une vue sympa alors je ne sais pas si c'est aménagé pour banc mais j'ai un souvenir de belle vue là-bas si on peut tenir jusque là pour le miam je pense que ça vaut vraiment le coup par contre j'avais dit pause pour le glou glou j'ai soif tu veux te tirer de la perche ou pas je te laisse t'amuser effectivement de filmer ce que tu veux merci mais je vais boire attends moi je vais carrément au milieu de la route tant pis c'est une bagnole carrière barrage pour moi c'est le milieu de la piste qui est le plus propre donc je marche la droite à car on voit même sur le côté balisé avec un cesse interdit une barrière à haut pour restir tu le verras si tu viens à 360 degrés je suis à 360 degrés en hauteur il y a la gravité ou pas dans l'appareil il stabilise de la vires qui gère la gravité parce que je suis de mon auteur tu me posais une colle là tu me vois que le cerveau tu es un bice bonjour le sage voilà super tu cours c'est à boire à boire à boire qu'il nous faut que bois tu ce sont des substances illicites montrez moi ça monsieur contrôle contrôle de police service c'est en train de lâcher la bouteille parce que là le truc glisse distributeur mais pas dégueu un peu sucré je suis d'accord mais pas dégueu qu'est ce que c'est que cette chose je ne sais pas si on entend des bestioles bah non c'est un petit peu vous entendez les bestioles dans le chat avec ta van de ses appels par là bas et je marche un petit peu ah oui 20% de batterie pardon pour que je me rapproche de la batterie qui est derrière moi mais je pense que la la sonde de batterie déglinguée je te l'expliquais parce que j'avais le sol c'est magnifique oui oui avec le jus de lumière oui ça va être très bon oui je te rechippe la perche hop je sais bon tu peux lâcher n'aie pas peur n'aie pas peur ah ouais ouais oui il m'affirme que le téléphone n'a plus de jus mais bon bref la batterie est décrocheur sur ton téléphone non je ne l'ai pas manipulé à ce point quand je l'ai reçu il se trouve dehors donc non je ne peux pas l'enlever ouais il est en une seule fois il est moulé mais je vais voir je réserve le fait éventuellement de prendre le temps demain de filmer ce que je vous ai décrit oralement des diodes qui clignotent sur mon ordi quand je branche seulement le téléphone ça fait flipper c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas mais c'est bizarre je serais curieux d'ailleurs d'avoir l'avis de poupon en tant que confrère informaticien tu veux savoir si poupon a déjà vu ce phénomène mais j'ai vraiment tiqué moi hier quand j'ai observé ça bon on a une piété le ordi qui est encore alimenté alors que je l'ai désactivé c'est super dérangeant l'ordi qui refuse de mourir toujours activé oh c'est beau sur le côté alors que je raconte des âneries c'est superbe c'est super dérangeant comme ça c'est super dérangeant le truc il doit être comment c'est peu Tu me poses une colle, est-ce que tu vois un écriteau promenade balisé ? Oui, en bas, on reste en bas. Je le vois le petit drapeau japonais, là, comme tu dis, c'est bien. Je ne vois pas d'ici. Ah oui, il arrive là-haut. S'entrer dans un espace naturel protégé, ok. Puis, le sentier qu'on arpente est plus agréable au pied, à la marche. Celui du tuy était déjà un peu plus... Accidenté, ouais. Pour celui du dessus. Ici, ouais, c'est plus meuble, ouais. Puis, j'allais dire, excuse-moi, mais oui, il faut être 10 mètres plus haut. Le paysage est magnifique de là où nous sommes. Bon, au moins, cette portion-là, on ne croise personne. Et je suis persuadé qu'il y a du monde sur le plateau. À Starchis, je suis persuadé qu'il y a du monde dessus. Ils ne sont pas devant leur assiette ? Pardon ? Ils ne sont pas devant leur assiette ? Peut-être. Peut-être qu'ils sont en train de grignoter... Oula, oula. Hi, hi, hi. Il fallait me manger une branche dans la gueule. Dans la face. C'est tellement agréable que je ralentis encore, tu vois. C'est pour te dire, pour apprécier le moment présent, carpe diem. Oh, c'est trop bien. Moi, ils vont encore plus apprécier si le paysage définit entre moi. À mon avis, oui. Alors, là, c'est bienvenu sur le plateau de Malzéville. Je vais regarder s'il y a le chemin. Là, c'est un bonhomme brambelé. Et là, ça doit être autre chose. Il y a une barrière en même temps. On a le petit drapeau japonais. Tu vois le drapeau japonais ? Je le vois d'ici. Je cherche. Ah, ça y est, je le vois. Oh, il pose. Je rembobine. La marche arrière, digitale. Enfin, je crois que c'est des digitales. Les clochettes. Ouais, les clochettes. C'est beau. Je suis en train de, en arrière-pensée, de songer à ton projet de jeu vidéo. Alors, ce n'est pas toi de trouver le langage de programmation. Mais il faut aussi songer à ce qu'on appelle la plus sensible langage de programmation, le moteur du jeu. Ah oui, le moteur. Celui qui gère la physique. Donc, tu me disais que tu voulais de la stratégie de construction ou quoi ? C'est une stratégie de construction, FPS, TPS et course. C'est une version de route. Il y a un truc colossal, hein ? Colossal. Donc déjà, le projet serait au moins colossal en 2D, mais en 3D. Là, ça demande des sacrés temps de temps. Et en une vie tout seul, je ne m'étonnerai. Arma. Arma, c'est quoi ? Quel jeu ? C'est un jeu Arma. Vous avez été plusieurs à le faire. Oui, c'est sûr. C'est une boîte de plusieurs programmeurs qui l'ont fait. Mais je pense que tu détiendrais les clés techniques et la propriété du moteur du jeu Arma. Je pense que c'est celui qui te donnerait satisfaction. D'accord. Ça se rapproche le plus de ce que tu me décris de tes souhaits. Oui. Je te présente le jeu. Arma, c'est un jeu de retires, non ? Oui. C'est un simulateur de guerre. Et ça rejoint ce que tu dis. Tu y joues principalement en FPS. Mais tu peux aussi, entre guillemets, simuler la troisième personne. Alors, il faudrait programmer, effectivement, dans Arma. Je ne crois pas qui est. Je ne connais pas assez bien le jeu. Mais tu puisses prendre la casquette de colonel commandant. Et d'avoir l'occulte de dire, tiens, je place X blindé à tel endroit, machin. Pour tel mouvement. Mais ça se code ça assez facilement. Dès que tu as déjà le FPS. Puis l'idée de faire des courses sur des grandes étendues avec les bagnoles, les véhicules, les jeeps, par exemple. À défaut d'un char ou d'un avion. Je crois que le jeu qui te conviendrait. Je suis d'ailleurs assez sûr que tu ne le connaisses pas. C'est Arma. J'ai déjà vu, mais ça ne m'a jamais intéressé de regarder de loin. Si je ne vais pas regarder de loin, je suis un jeu de FPS. À l'occasion, quand il ne sera pas cher. C'est vrai que je mémorise. Et à l'occasion, je te l'offre. Avec grand plaisir. C'est bête de ce que tu me décris, de ce que tu souhaites comme jeu. Philippe me demande si ce n'est pas le jeu-là dont tu rêves et qui en fait existe déjà. Si je vais rouler ton projet, tu n'auras pas envie de te lancer dans la programmation. Tu vas devenir fan du jeu. Il n'est pas libre ? Non, il n'est pas libre. C'est une entreprise qui l'a commercialisé. Je ne sais même pas s'il est considéré en partie en Abandonware. Peut-être que sa toute première préversion qui portait un autre nom, c'est possible. Ça, il faut identifier sur Internet. Peut-être qu'il y a toute première version. Surtout, mais ce n'est pas de compétitif. Il y aura un mode où tu es libre-back-as-am. Un mode où tu joues en mode que tu joues. Tu dis ce que tu veux. Et tu as un mode où il y a... Si on dit déjà, mode-back-as-am, tu fais ce que tu veux. Tu as un maximum d'options. Tu peux changer tout ce que tu veux. Un mode multi-joueur où il y a des règles qui sont limitées. Et un mode compétitif. Mais le mode compétitif, je ne m'en occuperai pas trop. Il y a un mode où les multi-joueurs, je suivrai les envies des joueurs. Le mode-back-as-am, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu me demandes ce que tu veux. Tu te débrouilles, voilà. Et tu as le mode compétitif où c'est vraiment au gré du vent. C'est souvent les joueurs qui disent ceci, cela. Selon les tricheurs, selon les trucs, les machins. Dans les circonstances, c'est ça de se faire de courtes périodes. Et c'est colossal, c'est vraiment colossal. C'est un projet de jeu. C'est le premier jeu qui me vient en tête, peu importe ce que tu me dis. Oui, pardon. Il pourrait presque avoir un dérivé d'ailleurs de Far Cry, dans ce que tu dis. Aussi, de vases étendues, de faire une course, de faire du flingue. Far Cry aussi, ça en rapproche. Je me souviens d'un GTA, quand tu fais du flingue et de la conduite, ce n'est pas évident. Après, ça s'apprend. Mais je trouve que les gens ne se prennent pas la tête. Et surtout, vu que c'est open source, je ne sais pas si c'est possible. Mais il y a un système de récompense quotidien, comme toi, des trucs à récupérer. Tu dis ceci, les deux ? Justement, où tu mets en place un espèce de système où tout se met en autonomie. Tu vois, un truc qui permet de faire des... comme un jeu de gestion. Oui, ça y est. Tu fais un plaisir à obtenir des choses. Je viens de comprendre ce que tu sous-entendais dans ton propos. C'est-à-dire que tu voulais dire que le fait que le code soit libre et accessible, et dont on voit la coulisse, on puisse aisément tricher, magouiller dans les scores officiels. C'est malheureusement le risque. Mais sans pour autant... Après, oui. Tu vois, tu voudrais bien faire un jeu de bonne source, mais tu peux mettre un clé de tâche. Oui, mais à partir du moment où ton programme est ouvert à tous, le cryptage, il est dévoilé. L'intérêt du cryptage, c'est de faire face à un cadenas dont tu n'as pas la clé, symboliquement. Toi, dans l'open source, tu es obligé de fournir et le cadenas et la clé. Donc, excuse-moi, tout le monde va... Ceux qui ont envie de tricher, ils vont s'en servir pour tout faire sauter. Ce n'est pas compatible. Non, ça, là-dessus, effectivement, les idées se confrontent. On ne peut pas, il n'y a pas de chemin. On va vraiment faire une pointe où on descend et on va remonter. D'accord. Il y a un sacré virage. Oui, oui, oui. On va peut-être tourner un peu à gauche parce que je vois le panne en sous-promenade. Et puis, de toute façon, excuse-moi, là où on est, c'est magnifique. On peut difficilement se perdre. On est en repère. On a l'énorme antenne de Malziville qui clignote au loin, qui se voit à 25 bornes à la ronde. Là, on ne la voit pas parce qu'on est encore trop près d'une fin de montagne. Franchement, pour se perdre, il faut y aller. Excuse-moi. Puis, c'est... Bon, bref, j'allais dire, ce n'est pas... Bon. Je suis inné ici. Tu as déjà fait combien de fois la boucle ici ? Combien de fois j'ai fait la boucle ici, moi ? La grande boucle. La grande. Celle-ci ? La grande, oui. Oh, j'ai dû ne la faire qu'une ou deux fois. D'accord. Alors que la petite, au-dessus, j'ai dû la faire des dizaines et des dizaines de fois. Il y a déjà 20 ans, quand j'étais ado, je faisais parfois des balades avec mon papa. Alors, waouh ! Sur le plateau, comme on avait fait précédemment. Ça, par contre, les chemins-là, je les connais. Mais alors, wouh ! Ça, je les ai fait des dizaines de fois. Je ne vois plus de combien de fois j'ai fait. J'ai même une fois, d'ailleurs, fait avec le cousin. J'aimerais bien faire un de ces jours avec le cousin. Que j'embrasse. Merde, il y a des déchets devant nous. Il y a des canettes à la cour, en plein dans le chemin. Oh, ils sont dégueulasses. Ça me tue. Mais c'est rigolo qu'on passe des chambres. Je crois le domaine de Pixéry-Cours, qui n'est pas très loin d'ici, ils en ont. Puis, il y a, je sais qu'il y a une maison de repos de chevaux, là où on filme, en face, à côté de Saint-Christophe. C'est vrai qu'on descend vachement. C'est bien le chemin de promenade, c'est fou. Tu vois, je m'attendais un peu, par exemple, tu vois, la pause déjeuner, la pointe dont je te parlais, c'est au niveau des blés, là-bas. Oui. En lisière de forêt. Là, il y aurait une table avec des bancs, c'est le paradis pour déjeuner. Parce que je te filme la vallée, c'est trop bien comme cadre. C'est bien dans les vallées, c'est comme une petite chérie, là, avec des petits ponts. Pardon. Là, il n'y en a pas. Alors, j'ai déjà fait une fois avec un pote de Metz, de ce côté-là. On passe en parmi un cours, et on a aussi la route, celle-là, on a prête à vélo depuis Metz. Oh, la vache, il faut ménager sa monture avant un bon vélo, il ne vous oublie plus. Moi, j'y arrive très bien, je disais qu'il avait super mal aux jambes. Et ton copain est mort 24 heures après, le mec de Locke. Il est mort 24 heures après. Alors, Florent, c'est un brelon à siège, je suis parti. Oh, non, c'était vraiment bien. Ouais, ça fait des beaux souvenirs. À mon époque, j'avais ce beau vélo. Ça fait des beaux souvenirs, c'est bien. T'as bien, les autres ? La question d'un vélo, ça me plairait, j'avais bien fait. Ouais, mais c'était dans un vélo. Je te le souhaite. Alors, supposition. Il y a avec un peu de chance, le prix des vélos va encore baisser dans les mois prochains. Car il se trouve qu'ils en ont fabriqué pas mal ces derniers mois, qui ne se vendent pas. Donc, les magasins sont en surstock des vélos, et il devrait y avoir des prix cassés. Donc, à ta place, courant septembre, je regarderai peut-être le prix des vélos. Tu pourras peut-être trouver ton bonheur pour pas trop cher. Surtout que maintenant, t'as la nouvelle législation qui est intéressante au niveau de l'immatriculation des vélos, tu sais, avec la crainte, comme tu me disais, de te faire voler ton bien. Alors, je ne sais pas si ça refroidit les voleurs, mais je trouve que c'est bien d'obliger désormais la gravure d'un numéro de matricule sur le châssis en dur, dans le métal. Chose que je n'ai pas, parce que moi, j'ai acquis mon dernier vélo, quelques mois avant la mise en place de cette réforme. Oh, un vrai Chardon Laurent ! Il est beau ! Il est beau, le Chardon, là ! Chardon de Lorraine. Tu pourras trouver ton bonheur dans les vélos, ouais. Franchement, j'ai même pas besoin de zoomer. Les fleurs des abeilles. Ouais, ouais, ouais. Elles butinent dans les fleurs du Chardon qui s'y froident, s'y pique. C'est comme une gouttière comme ça. Ouais, alors que les bordures de trottoir, mais ils l'ont incliné, ouais, pour évacuer la flotte. Vous voyez, ils devaient avoir un surplus de bordure de trottoir et d'un milagre et pour l'eau. C'est très bien. C'est bien pensé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on descende autant de la... Je ne comprends pas, moi non plus. En même temps, on n'est pas vraiment à l'ombre. On n'est pas dans le parcours, en fait. Pardon ? On est sur le parcours. Si, si, on est bien dans le parcours. On avait encore un petit drapeau japonais, il n'y a pas 100 mètres. Ah, je n'ai pas vu. Moi, je te le dis, je les vois, moi. Je t'ai confiance. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est aller jusqu'en bas. Et remonter ensuite ? Si on ne trouve pas un dispositif à déjeuner avec du mobilier, ça fera de l'exercice. Alors là, évidemment, je fais une mariole parce que c'est la descente, c'est facile. Et en sens contraire, j'ai plutôt faire la tronche, enfin la tronche, fermer ma bouche. Parler poliment. Parce que j'ai été un peu soufflé. Je mets le chemin dans la droite, là, sur le petit pont. Ouais, petit pont, ouais. Non, mais alors là, on s'entre près des bagnoles. On entend des... Non, c'est pas bon, moi. Peut-être éviter. Tu me mets dans le doute. Qu'est-ce que tu vois ? Ah oui, il y a des mœufs là-bas. Je vais partir en éclair, si tu veux, j'en ai. Non, 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 d'ici, on va voir. On a une contre-plongée intéressante. Euh, plongée, pardon. Oui, ça part à droite et je ne vois pas de mobilier de... Enfin, tu me diras, l'endroit n'est pas super fréquenté. Attends, je fais fonctionner ma mémoire. Vas-y, vas-y. Parce que ici, ce flanc en contre-bas, ça se promenade. Il y a des chemins de promenade. Là où on voit les bagnoles, on peut promener en vélo et piéton juste à côté. En contre-bas, je l'ai déjà fait x fois par le passé. Et j'ai un vague souvenir, je ne sais pas en contre-bas là où on voit le pont. On peut toujours tenter notre chance, on peut essayer. Je crois qu'il y a des tables et des chaises. Allons-y. Allez, tant pis, on l'attente. Et puis l'aventure, c'est l'aventure. Ou alors, tu sais quoi ? On monte jusqu'au clocher opposé à Ulmo, ça te dit ? Eh, ben, il y aura peut-être un truc de camping. On aura peut-être un banc ou un banc public. On va peut-être aller sur la colline opposée, tiens, dans la marche. On a le droit de se faire des variantes, on n'est pas perdu. Ouais, on continuera le tour du plateau après. Ah oui, l'aventure, c'est l'aventure. Bah tiens, d'ailleurs, je vais couper, est-ce que ça va déjà une heure ? Donc je coupe ici, clique et je reprends après. Réenregistre. C'est assez difficile ce genre de personnes en fait. Je fais mon vilain. Pourquoi ? Parce qu'on a consommé 3 heures de promenade. Et en fait, les 3 prochaines heures, j'aurai plaisir de vous les montrer dans 15 jours. Pas dimanche prochain, mais dans 15 jours, on fera la suite de la promenade. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501